Il a su s'entourer des gens sains et des meilleurs qui ont vu son intérêt, qui l'ont mis en avant lui. Quand t'as joué avec lui, t'as mis la misère un peu ou c'était comment ? Tu l'as coupé en deux ? Neymar, oui. Tu vois, t'as eu à un moment donné peut-être une bâche médiatique ou une période où ça a été chaud ? C'est plus quand je rentrais en équipe de France en fait. Ils m'ont allumé toute ma carrière en équipe de France. T'as eu deux blessures, une à la jambe, une autre blessure au cou il me semble. Si tu peux en parler un peu, comment ça s'est passé ? En fait, la blessure au cou, c'était pendant Arsenal. J'ai sauté pour aller à la tête et c'est Ben Tekken en fait qui me fait faire la bascule et je tombe sur la tête. Donc forcément, naturellement, j'aurais pu me faire le coup du lapin. À cette époque-là, je me suis fait, ça m'a coupé de la respiration. Bonjour à tous, on se retrouve dans ce nouvel épisode de Yes Break The Rules et ensemble on va voir comment atteindre le succès. Aujourd'hui, on a un invité spécial, Bakou, Bakary Sanya. Ça fait plaisir en tout cas que tu sois là. Je sais que t'es très pris, tu bosses énormément, grosse carrière dans le monde du football. Je vais te poser quelques questions aujourd'hui. L'idée, c'est qu'on y réponde et qu'on se lâche un petit peu sur le podcast. Donc la première que j'ai, c'est, parle-moi un petit peu de toi, ton enfance, où est-ce que t'as grandi avant le football, c'était quoi la vie globalement ? Écoute, une vie très simple, j'ai grandi il y a une heure au sud de Paris. Mes parents sont du Sénégal, mon père est arrivé en France en 1979. J'étais pas né, je suis né en 83. T'as quel âge là ? 40, bientôt, dans un mois à 41. Mais j'ai grandi paisiblement, une ville au sud de Paris qui s'appelle Sens. J'ai commencé à jouer naturellement au foot quand j'avais 6 ans, du fait de voir mes frères jouer. Mon père regardait le foot à la télé constamment, je m'asseyais à côté de lui, donc j'ai développé l'amour pour le foot. Pas dès le départ. Ça a été compliqué, c'était compliqué parce que les deux premières semaines à l'entraînement, c'était pas... T'as commencé à quel âge le foot ? À 6 ans. 6 ans ? Ouais. C'était pas jojo, tu sais, quand t'arrives dans un environnement qui n'est pas le tien, il y a déjà l'équipe de formé, il faut faire ta place. Et moi j'étais très introverti, j'étais très timide. Donc les deux premières semaines, je détestais le foot. Mais j'y ai... T'avais envie d'arrêter ? À la limite, limite. Mon père m'a un peu forcé, donc j'y suis allé et au final, j'ai développé l'amour pour le foot. Donc j'ai commencé à jouer à Sens, qui est peut-être à 45 000 d'Oxert. Donc depuis petit, je joue contre la J-Oxert, le club emblématique de Kérou. Ouais, le club formateur quoi. Exactement. Donc j'avais l'habitude de faire la différence, forcément. Ils voulaient que je rallie le club à l'âge de 13 ans. J'ai été remarqué lors d'une... Tu sais, on fait souvent les... Ouais, les stages de détection, d'étrique. Sélection régionale, tout ça. Donc je suis allé là-bas en stage pendant 4 jours et j'ai pas aimé. J'ai pas aimé l'environnement parce que pour moi, c'était un environnement un petit peu sauvage. C'est quelque chose que je connaissais pas. Et là, t'avais quel âge ? J'avais 13 ans. Et t'avais déjà cette maturité de... Tu sentais les choses ? Tu savais que t'allais être pro ? Non, 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 même pas. Pour moi, le foot, c'était un amusement. Je veux dire, à Sens, j'étais avec mes amis. Mes amis proches. On était à l'école ensemble, on faisait tout ensemble. Donc c'était plus un amusement, tu vois. J'étais pas prêt à rentrer dans le monde professionnel qui est pour moi sauvage à cette époque parce qu'il n'y a pas de sentiment, en fait. Il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas d'amour. Tu vois pas ta famille, tu vois pas tes amis. Donc c'était un petit peu... Ça faisait peur, un petit peu. Donc je suis resté deux ans supplémentaire à Sens. J'ai passé mon brevet. Mon père m'a dit, c'est bon, tu peux aller. Mais quand ils m'ont recontacté, je suis parti en sport de suite. Ce qui est différent du centre de formation. Donc je suis parti et j'ai suivi un cursus scolaire normal. Je suis parti au lycée pendant trois ans. Donc pour résumer un petit peu, ma mère me déposait tous les lundis matins à 5h sur le parking de ma ville. Je prenais le bus pendant une heure. J'étais en pleurs dans le bus, forcément. Et t'avais quoi comme études, du coup ? J'ai fait une seconde générale, ensuite action, communication, commerce. Donc j'ai commencé à me développer aussi intellectuellement, avoir un intérêt pour tout ce qui est commerce, tout ça. Donc c'est important, c'est important. Souvent, tu entends les jeunes dire, l'école, c'est pas important. Surtout ceux qui jouent au foot, ils arrêtent à 15h. Ouais, puis tu sais, t'as souvent cette phrase. On dit, les footballeurs, ils ont rien dans la tête, tu vois. Beaucoup de personnes disent ça sans réellement connaître. Je pense que le foot, il évolue pas mal aussi, tu vois. Donc tu fais tes diplômes, la suite ? Je passe mes diplômes et je me développe au niveau footballistique. C'est arrivé graduellement, en fait, parce que moi, j'étais attaquant pendant longtemps. Et un jour, j'étais en équipe réserve et il y a un latéral gauche qui se blesse. Et je sais pas pourquoi ce match-là, je jouais latéral droit. Donc il a fait glisser le latéral droit à gauche. Il m'a demandé de jouer 20 minutes à droite. Et pour moi, c'était pas du foot, tu vois. Quand le mec, il m'attaquait, il essayait de faire ses passements de jambes, tout ça. C'était l'orgueil qui a parlé. Et le mec, il est pas passé. Donc le mercredi suivant, le coach, il vient me boire. Il me dit, écoute, faut que je te parle. Je dis, ok. Il me dit, t'as déjà joué à ce poste-là ? Je dis, non. Il me dit, t'es sûr ? Je dis, non, non. Il me dit, mais comment tu fais ? Je dis, mais coach, pour moi, c'est l'orgueil. J'accepte pas, j'accepte l'ego. C'est l'ego. Et en plus de ça, tu sais, quand tu joues en banlieue, ça chambre un petit peu dans les tribunes. Donc ça, c'était impossible. Je voulais pas accepter ça. Et au final, j'ai fini les deux derniers mois latéral droit et j'ai fait une fin de saison incroyable. Tu marquais des buts quand t'étais attaquant quand même ? Parce qu'en général, quand tu passes d'attaquant à un défenseur, c'est que c'est bizarre. Non, je marquais jusqu'à mes 17-18 ans. Après, le problème, c'est que j'ai commencé à jouer dans l'équipe avec mes potes. Et je voyais plus ça comme un match sérieux, en fait. Mon pote m'appelait. Au lieu de frapper, j'étais en position. Et j'avais un manque d'altruisme. Donc je passais le ballon et je commençais à faire n'importe quoi. Donc il est bien tombé que, ben voilà, qu'on connaissait constance, je me retrouve à droite. Et puis là, c'est le courage. C'est au courage et j'apprends. J'apprends parce que j'observe beaucoup. J'apprends, j'analyse, j'observe, j'écoute, les conseils aussi. Et c'est là que ma carrière a commencé, en fait. Mais du coup, quand t'as fait ce switch-là, t'étais à l'aise à ce poste ? Tu préférais être défenseur ou être attaquant ? J'avais du mal à m'aligner pour leur jeu, forcément. Donc ça me demandait beaucoup de focus, beaucoup de concentration pendant les matchs. J'essayais de m'aligner. Et j'avais des choses à apprendre. Et naturellement, quand tu écoutes, tu apprends. Ouais, bien sûr. Tu vois ? Et moi, j'étais très réceptif. J'ai toujours écouté les conseils. C'est peut-être pour ça aussi que j'ai réussi. Parce que des joueurs qui avaient plus de talent que moi, il y en a eu. Et t'en as vu des gars comme ça qui avaient un potentiel énorme et qu'on flingnait une carrière ? T'imagines ? OXER, c'était le premier centre de formation de France. Donc il y avait énormément de talent. Mentalement, il y en a qui ont craqué parce qu'ils n'ont pas digéré la pression. Ils n'ont pas dealé avec la pression. Quand il fallait être sérieux, ils n'ont pas été sérieux. Tu sais, c'est à l'âge où tu commences à sortir. Il y a les filles, il y a tout ça. Moi, j'étais focus foot et j'ai su ce qui était bon pour moi. À 18-19 ans, on avait déjà un couvre-feu. Il fallait qu'on soit à 10 heures chez nous. Il y avait des règles très strictes à OXER. On n'avait pas le droit d'aller en boîte. Mais c'est important. C'est important dans le développement surtout de comprendre que voilà. Et cette rigueur, cette discipline, c'est ça qui pour toi t'a fait performer et qui fait que t'as eu la carrière que t'as eue par la suite ? Je pense. Je pense l'éducation que j'ai reçue de mes parents parce que mes parents, c'était très académique. Ce n'était pas le foot et l'école. C'était les deux ensemble. Sans école, j'aurais pu être foot. Donc mon père, il a mis un point d'honneur là-dessus. C'est pour ça que je pense que j'ai eu mon bac. Mais au-delà de ça, c'est une discipline. C'est une discipline de tous les jours. Le foot a beaucoup de valeur, notamment la discipline. Et c'est important de se développer en tant qu'être humain, tu vois. Ouais, c'est clair. Et du coup, t'as des frères ? J'ai deux frères, ouais. Deux frères ? Plus grands que toi ou plus jeunes ? Plus grands, plus grands, ouais. OK. Et eux, dans le foot, ils ont percé ? Ils ont eu du résultat comme toi ? Ils avaient des qualités. Et pas la même rigueur ? Non, non. Je pense qu'il leur a manqué. C'est un peu d'ambition. Parce qu'ils avaient des qualités. Je pense que celui qui est juste au-dessus de moi, il était même meilleur que moi. Plus jeune, il était défenseur central. Mais au bout d'un moment, il faut... Il faut avoir la dalle. Il faut prendre les rênes. Il faut, pourquoi pas, toi, te présenter au club et montrer ce que tu sais faire. Et ça, il ne l'a pas fait. Et c'est un petit peu dommage parce que je pense qu'il avait la capacité d'être un bon défenseur. Et tes parents, ils pensaient vraiment que tu allais avoir cette carrière ? L'équipe de France ? Jouer des matchs de Ligue des Champions ? Est-ce que c'était dans la tête de tes parents ? Ils n'ont jamais parlé. Je n'aurais jamais posé la question. Mais je pense que mon père a su. Parce que dans la région, on parlait de moi. Quand il y avait un match important, c'est moi qui marquais. Quand j'étais attaquant, j'étais en équipe de Lyon, ensuite équipe de Bourgogne. Et Auxerre me voulait. Donc, il y avait tous les signes d'un bon début de carrière. Ça ne trompe pas. Je veux dire, quand tu as des demandes, tu as des offres. Maintenant, après, c'est énormément de travail. Parce qu'à l'époque, quand j'ai 13 ans, je ne rentre pas au centre de pré-formation. Ils ont deux entraînements par jour. Je suis resté à 100. J'en avais un par semaine le mercredi. Donc, quand j'ai rallié le sport-retude à 15 ans, j'avais énormément de retard. Je ne me suis pas développé intrinsèquement. Il m'a fallu beaucoup plus de travail que les autres pour y arriver. Mais après, ce n'est pas un problème. Il faut y aller graduellement. Tu avais cette discipline et tu avais envie de bosser et tu étais prêt à faire les sacrifices. Tu me donnais un truc à faire. J'allais le faire à 100% et j'allais bien le faire. Je n'étais pas le meilleur, mais j'allais devenir le meilleur ou j'aspirais être le meilleur parce que tous les jours, je suis au paquet de faire. Il y a une phrase qui dit « Hard walks always beats talent. » Je pense que ça te reconnaît. Ça me représente. Ça te représente bien. Moi, j'ai un nom en tête, Atem Ben Arfa. J'ai des amis qui le connaissent proche. Moi, je ne le connais pas personnellement. Mais tout le monde m'a dit qu'apparemment, c'était une dinguerie. Côté Atem, c'est hallucinant. En tant que défenseur, j'ai dû l'arrêter. C'est dur. Honnêtement, il était du niveau de Messi et de Neymar facile. C'est le seul joueur aujourd'hui, qu'on se pense à tous les joueurs que j'ai croisés dans ma vie, qui aurait pu atteindre ce niveau-là. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça, c'est difficile de l'expliquer parce que c'est un gentil garçon, contrairement à ce que la presse dit. Nasserie aussi. Nasserie, c'est un peu dans ce contexte-là. Nasserie, oui. Après, le problème dans le foot, il faut savoir se taire. Et lui, il n'arrive pas... Il y a de la politique un peu, je pense, dans le foot. Il y a beaucoup de politique. Il n'arrive pas à être faux, en fait. C'est pour ça que je le respecte beaucoup. Lui, un LK, c'est que quand il faut dire quelque chose, ils vont être vrais. S'ils t'aiment, ils t'aiment. S'ils t'aiment pas, ils t'aiment pas. Ils vont te le dire. Ils vont pas être fourbes. Maintenant, dans le foot, ça dérange. Quand t'es un peu trop honnête, parfois, tu déranges parce que c'est le groupe qui prime. Et c'est dommage parce que c'est pas les vraies valeurs. Même quand tu fais des affaires, des fois, ça peut t'arriver. Des fois, tu deales sur des bons projets, mais t'as pas forcément un gros feeling avec la personne qui est en face. Et pourtant, tu fais des bonnes affaires. Et à l'inverse, des fois, tu fais des affaires avec des mecs que t'apprécies. Ça fonctionne pas forcément, tu vois. Après, on a chacun un destin, j'ai envie de dire aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Je veux dire, nous, on fait tout ce qu'il faut sur le terrain. Après, il y a un coach aussi avec qui il faut bien s'entendre, celui qui prend des décisions. Quand il prend une bonne décision, tu joues, il faut accepter et il faut donner le maximum. S'il te met sur le banc, il faut accepter aussi. Ça va pas que dans un sens. Et s'il te met sur le banc, il ne faut pas chercher à comprendre pourquoi il t'a mis sur le banc. Il faut juste travailler. Je veux dire, moi, à titre d'exemple, je suis arrivé à City. J'ai toujours joué dans ma vie. Je suis arrivé à City pendant un an. Le coach, il ne me parlait pas. Je ne savais pas pourquoi. J'allais jouer contre les meilleurs joueurs, Neymar. Et tu étais titulaire directement à City quand tu signes ? Déjà, c'était après la Coupe du Monde 2014. Donc, je suis arrivé. J'ai eu une préparation tronquée. Je suis arrivé, premier week-end, je suis à la maison. Deuxième week-end, je suis à la maison. Troisième week-end, je joue. On a 75% de position. L'équipe adverse, Toc, ils partent en contre-attaque. Ils marquent, on perd un zéro. Je suis un peu devenu chat noir, tu vois. Mais quand tu n'es pas habitué à ça, ça peut être compliqué. Après, moi, je n'ai jamais rien dit. J'ai toujours travaillé. Je me suis retrouvé sur le banc quand il fallait jouer contre des joueurs excellents offensivement comme Ribéry, Neymar, Messi. Là, je jouais. Mais les matchs un peu plus ouverts où on allait avoir l'ascendant sur l'autre équipe, je me trouvais sur le banc. Donc, c'était difficile à vivre un petit peu parce que je ne pouvais pas me mettre en avant comme Zabaleta pouvait le faire parce que les équipes contre qui jouent, on n'avait pas le ballon. Donc, le coach m'a parlé au mois de mars la première fois. C'est au mois de mars qu'il m'a donné les explications. Les joueurs me disaient, va le voir, comment ça ? Il te met sur le banc, tout ça. Je me suis dit, non. Mais le jour où il va me mettre, je vais lui montrer que c'est moi le meilleur. Et c'est arrivé parce que d'une saison à l'autre, d'une saison à l'autre, je suis passé à être sur le banc au joueur le plus utilisé de l'équipe avant l'Euro 2016. Donc, j'ai répondu à ma manière. Je ne me suis pas plaint. Le travail et les résultats, en fait. De toute façon, quand tu performes, c'est ce qui fait la différence. Il n'y a pas de secret. Quand tu travailles, tu es sérieux, tu es honnête. Au bout d'un moment, tu as la chance. Après, quand tu as la chance, il faut la saisir. Et moi, je suis la saisir. Oui, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Et du coup, donc tes parents, est-ce qu'ils t'ont soutenu ? C'est quoi les meilleures leçons que tu as apprises de tes parents au niveau éducation ? À quel point ça t'a impacté dans le sport ? Déjà, la manière dont mon père, dont mes parents sont arrivés en France. Mon père a gagné un concours de connaissances au Sénégal. Le premier allait aux Etats-Unis, le deuxième allait en France. Donc, je suis arrivé en France. Il arrive en France. Et puis, son parcours, en fait, parce qu'il arrivait à Paris. Paris, à l'époque, c'était très cher. Il arrivait, il fallait qu'il trouve un travail. Il a trouvé un travail. Toujours lié au foot, parce qu'il joue au foot. Donc, quelqu'un l'a vu et l'a ramené à Sens. Et puis, monsieur de Mélenville, je tiens à citer ce nom parce que c'est une personne en or, en fait, qui a vu mon père attendre dans la rue. Le voisin qui l'avait fait voyager à Sens, l'a invité pour un café. Et au final, mon père a fini par jouer pour son équipe à lui. Et cet homme-là, énormément aidé ma famille. C'est incroyable. Et des choses incroyables qui se passent. C'est incroyable. Donc, c'est de là que tout est parti. Et quand j'ai vu les efforts que mes parents ont fait, on n'a jamais manqué de rien. Je veux dire, j'ai toujours eu les derniers jeux vidéo. J'ai toujours eu les dernières chaussures. Et pourtant, mes parents ne roulaient pas sur l'eau. Je veux dire, j'ai très bien grandi. Je n'ai jamais rien demandé. Je n'ai eu besoin de rien, en fait. Juste l'éducation qu'ils nous ont donné. Je n'ai jamais eu le droit de me brouiller avec un ami à moi. Jamais. Je ne me suis jamais embrouillé avec un ami à moi. Parce que mes parents n'acceptaient pas, en fait. Tout est solvable. Donc, tu as eu un très bon environnement, je veux dire, par rapport au foot et réussir ta carrière. Tu penses que ça a eu un vrai impact dans ta réussite ? Je pense que ça m'a défini en tant qu'homme. Aujourd'hui, je n'aime pas les tensions entre les gens, la manière dont je vais respecter les gens, la manière dont je vais agir, même si j'ai réussi, entre guillemets. Je ne vais jamais manquer de respect à quelqu'un. Je ne vais jamais hausser le ton ou me sentir supérieur. Ça m'a desservi. Tu es humble. Tu n'as pas la grosse tête. Combien de footballeurs tu as des fois qui se prennent pour des dieux vivants alors qu'ils n'ont pas fait le quart de ta carrière pour certains, tu vois ? Après, je pense quand tu as une éducation solide et que tu as un cadre, tu ne sors pas de ce cadre-là. Oui, tu gardes les pieds sur terre. N'importe, exact. Parce que je pense que tu vois le switch d'être entre parenthèses personne quand tu n'es pas encore professionnel ou tu es juste un joueur de foot de district ou tu es en national ou tu as 15-16 ans, je veux dire, tu n'es pas encore connu et le switch à être reconnu dans les médias. Tu sors, tu as des gens qui te reconnaissent dans la rue. Ça a été comment ce switch ? Comment tu l'as géré ? Ce n'est pas facile parce qu'en fait, quand tu arrives au centre de formation, tu arrives en prison. C'est une prison de roi en fait. Tu arrives et ils te coupent de tout. Donc tu arrives, tu entends foot, tu parles foot, tu manges foot et tu t'éduques foot. Donc, ça a du positif et négatif. Positif parce que tu as besoin d'être concentré, tu as besoin d'être fou et focus sur ton foot. Mais négativement parce que quand tu sors de là, l'extérieur te fait peur un petit peu. Tu es un petit peu, tu changes ta personnalité, tu deviens un petit peu sauvage. Le monde extérieur te fait peur. Les gens t'approchent, tu ne t'ouvres pas forcément parce que tu penses qu'ils viennent tout récupérer ou qu'ils veulent te gratter. Donc, ça a du bon comme du mauvais mais la plupart des foot que je vois, c'est plus leur vie privée qu'ils cherchent à préserver. Ils ne sont pas méchants. Ils ne sont pas méchants, ils ne sont pas hautains. C'est juste qu'ils ne savent pas comment s'y prendre parce qu'on ne leur a pas appris. En plus, les médias, ils sont ultra intrusifs aujourd'hui. C'est une dinguerie. Les médias, ils font des choses incroyables pour essayer de faire des vues dans la presse. Il y a eu plein d'histoires. Je pourrais t'en citer plein parce que j'ai connu pas mal de managers ou des agents de joueurs. On va en parler après le sujet avec les filles, la fame, etc. Tu as plein de joueurs qui se sont retrouvés des fois dans des bad buzz et qui, en fait, ça a mis leur carrière par terre. Regarde des gars comme Val Buena qui sont des joueurs exceptionnels qui ont quand même marqué des clubs et le foot français. Tu vois, quand même des gros joueurs. Et des fois, tu as des bad buzz qui ont fait que la carrière, elle n'a pas forcément pris le tournant de la meilleure des manières. Après, tu sais qu'il y a des requins partout. On le sait. On le sait, spécialement quand tu gagnes beaucoup d'argent, quand tu as une certaine notoriété. Les gens, ils vont chercher à traîner avec toi parce que ça va leur ouvrir accès à quelque chose ou parce qu'ils vont pouvoir vivre des moments qu'ils n'auraient pas accès. Donc ça, tu le sais. À toi d'être intelligent. Et tu as réussi à garder cet environnement et faire un peu la part des choses entre les gratteurs, les mecs qui sont là uniquement pour essayer de gratter de l'argent, de la fame, des contacts. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore les vrais amis qui étaient là au début quand tu n'avais rien ? Moi, j'ai les mêmes. Aujourd'hui, tu as les mêmes. C'est soit je suis avec eux, je suis tout seul. Tu as le même cercle. Le cercle, tu l'as gardé fermé. Le même. Après, ça ne veut pas dire que je ne vais pas sympathiser avec quelqu'un. Mais rentrer dans mon espace, tu ne rentreras pas comme ça. Parce que aussi, j'ai failli me faire avoir. Je me souviens surtout avant de partir d'Oxère, je voulais investir dans les maisons médicalisées. J'ai rencontré un professionnel à Paris dans une belle rue dans le huitième. Belle voiture, tous les signes étaient ouverts. Toutes les cases étaient causées. Et puis, en fait, c'était un scam. C'était un scam parce que ces maisons-là n'existaient pas. Moi, ce qui m'a sauvé à cette époque, c'est d'être transféré à Arsenal. Parce qu'à cette époque-là, je n'aurais investi avec ça. Et je connais des joueurs qui l'ont fait et ils ont tout perdu. Et tu as mis de l'argent dans ce projet ? Tu as perdu de l'argent ? Non, parce que je ne suis pas passé loin. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que moi, j'ai vu l'opportunité. Je me suis dit, maison médicalisée, l'immobilier, j'aime. C'est ce que je fais. Mais c'est mon père qui m'a retenu. La sagesse de l'ancien. Mon père qui lui pose des questions des fois farfelues et je suis à côté. Je me dis, papa, lâche-le. Laisse-moi investir. Et en fait, non. C'est mon père qui avait raison. Et c'est pour ça que je dis toujours quand je vois un jeune aujourd'hui, écoute, tes parents, c'est la bénédiction. Et tes parents, c'est les seules personnes au monde qui sont là pour te protéger. C'est les seuls qui voient ton intérêt et tu es sûr qu'eux au moins ils veulent ton bien. Le reste, tu ne sais pas. Et je le répète à mes enfants aujourd'hui, le reste, tu ne sais pas. Et ton père, il a eu un peu ce rôle d'agent pour toi dans ta carrière ? Parce que tu sais, on le voit de plus en plus. Tu vois, exemple, la mère de Mbappé. Tu vois, aujourd'hui, c'est son agent, celle qui décide beaucoup de choses à travers à toutes les décisions professionnelles. Toi, ton père, il a eu ce rôle un peu ou tu as rapidement délégué ? Tu as eu un agent qui t'a pris en charge après ? Mon père, il l'a eu et puis il a lâché un petit peu quand il a vu que j'étais dans un cadre professionnel correct. Il l'a eu, mais je me souviens le premier contrat que je devais signer, il a cherché à joindre dans Pab Diouf, personnelle. Et Pab Diouf, ça a eu honnêtement la décence de lui répondre et de lui expliquer en fait comment ça a fonctionné, comment il fallait dire avec un agent, comment il fallait se comporter, ce qu'il fallait dire, ce qu'il ne fallait pas dire. Mais c'est un coup de chance parce que concrètement, il y a trois quarts des jeunes qui passent à côté parce qu'ils n'ont pas ce bon conseil-là. Et moi, j'ai eu la chance de l'avoir, c'est un petit peu le destin aussi, mais j'ai eu la chance d'avoir cet environnement autour de moi qui s'est dessiné, qui m'a permis d'avoir une carrière correcte. De faire les bons choix de votre carrière au final. Donc, du coup, on a vu ces questions-là. C'est quoi aujourd'hui ton souvenir d'enfance qui t'a le plus marqué à vie et qui t'a vraiment permis de te propulser dans ton enfance ? Je pense que c'est d'aller au Sénégal en fait. À six ans, je suis allé la première fois et je me souviendrai toujours, je ne sais pas pourquoi j'ai cette image en tête, c'est à 5 heures du matin, j'entends des enfants chanter devant la porte. Donc au réveil, je demandais à ma mère, je dis, mais j'ai entendu des enfants, tout ça, ils chantaient. Elle m'a dit, ils ne chantaient pas, ils récitaient le Coran. Je dis, mais comment ça va ? Et puis là, elle me dit, tu sais, c'est des enfants qui n'ont pas de petit-déj pour aller à l'école. Donc en fait, ils viennent réciter, comme ça les gens, ils leur donnent à manger pour aller à l'école. Et c'est là que j'ai réalisé à six ans qu'en fait, on était dans des conditions de malade. Un truc qui est basique pour nous, qu'on place dans la case random, ça n'est pas pour beaucoup de personnes. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à ouvrir les yeux. J'ai regardé le comportement des gens. Aujourd'hui, j'observe beaucoup les gens, leur comportement, peu importe ou choix, dans un cadre luxueux comme ailleurs. Et j'apprends beaucoup en fait. J'apprends beaucoup et ça me garde les pieds sur terre parce que ces images-là, elles sont gravées dans ma tête. Et ça, tu t'es senti ultra privilégié quand tu as vécu ces moments ? Je veux dire, tu as vu des personnes qui étaient dans des galères financières, dans le manque de nourriture, de soins ? Est-ce que ça, ça marque honnêtement et quand tu penses que en Afrique et partout dans le monde, certaines personnes meurent d'un palu, c'est inconcevable. Tu as une forte fièvre, tu meurs. En fait, il y a beaucoup de choses qui m'ont frappé et qui m'ont porté l'attention. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire des choses par rapport à ça parce que ça a marqué mon enfance et mon oncle, par la suite, est décédé d'un cancer. Je pense parce qu'il n'a pas eu les soins nécessaires. Mais à cette époque-là, je ne comprenais pas forcément. J'ai compris plus tard. Plus tard, je me suis dit mais attends, j'ai la chance d'être fauteux. C'est une responsabilité que j'ai reçue. Donc, il faut que j'ai un impact sur la vie des gens. Et tout ce que je fais aujourd'hui, en fait, même les business dans lesquels je me lance, c'est pour avoir un impact sur la vie des gens, positif. Donc, tu vois, du fait que j'ai grandi d'une certaine manière, aujourd'hui, c'est un impact. toutes les décisions, elles sont impactées. Exact. Et puis, en plus, tu as une grosse notoriété. Aujourd'hui, il y a pas mal de personnes qui te suivent, encore sur les réseaux, même en après-carrière, et sur lesquels tu as beaucoup d'influence. Donc, je pense que beaucoup de décisions de toutes les personnes qui t'ont suivi pendant ta carrière, forcément, tes choix, ils sont ultra importants, aujourd'hui. Très, très. On est des modèles pour beaucoup. Beaucoup vont s'inspirer de ce qu'on va faire, ce qu'on va dire. après, au niveau des réseaux sociaux, j'ai disparu, comme les gens disent, parce que j'ai jamais aimé ça, en fait. J'ai jamais aimé la caméra, j'ai jamais été... J'ai jamais aimé... Quand tu regardes les reportages d'équipe de France... Là, tu sors de ta zone de confort, devant trois caméras. Ça va, on n'est pas beaucoup. Mais j'ai jamais aimé ça, en fait. Quand on allait en équipe de France, il y avait toujours un reporter, la caméra, un reporter autour de l'équipe, les autres... Les conférences de presse, les après-matches... J'ai jamais aimé. Moi... C'est pas le truc qui t'a fait kiffer, ça ? Non, parce que j'aime bien séparer ma vie professionnelle, en l'occurrence le foot, et ma vie privée. J'aime pas quand les gens ils signent ici dans ma vie privée, parce que c'est à moi. C'est le peu de... Les choses que t'arrives à garder privées, en fait. Ok, ok. Et... Prochaine question. Comment t'as commencé à jouer au football ? Comment ça a démarré ta carrière ? Et qu'est-ce que t'as attiré ? C'est quoi qui a fait que t'as voulu jouer au foot ? Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce sport ? Moi, je te dis, le football, c'est le sport international, tu vois. Quand tu vois une compétition aujourd'hui, à titre d'exemple, la finale de la Coupe du Monde, il y a 3 milliards de personnes qui sont devant la télé. À travers le foot, c'est... Tu peux passer tellement de messages. Pour moi, c'est véhiculeur de... Beaucoup de valeur. De beaucoup de valeur. Ça représente beaucoup de valeur. Et naturellement, c'est ce que j'aimais. C'est ce que j'aimais parce que quand j'ai commencé à rallier Sens, mon club amateur, à l'âge de 6 ans, on m'a appris la discipline. On m'a dit, tu te mets dans la ligne, tu fais des passes. Si la passe, elle sort, le coach, il te remet à l'ordre. Donc là, en fait, c'est une éducation. Tu as eu l'éducation de tes parents, mais là, c'est une éducation différente. Et en fait, ça, ça te sert beaucoup dans la vie. Parce que tout ce que tu fais après, tu essaies d'être minutieux. Pourquoi j'ai réussi aujourd'hui en tant que latéral ? Parce qu'on m'a dit, OK, quand le joueur, il est là-bas, tu rentres. Moi, je ne me posais pas la question. J'en prie parce que j'avais cette discipline. Tous ceux qui n'ont pas réussi, c'est parce qu'ils ont voulu rajouter leur petite touche. Tout le monde n'est pas Messi. Messi, tu ne peux rien lui dire. Il va faire son truc. C'est l'instinct. Moi, je n'ai pas l'instinct. et ce n'est même pas les 0,01% des personnes comme Messi, des joueurs qui sont emblématiques, qui sont des légendes, des Ronaldo, etc. Tu ne peux pas en citer 10 aujourd'hui. Non. Même dans l'histoire du foot. Ce qu'il fait, peu de peu sont capables de le faire. Mais certains s'identifient à lui et pensent qu'ils peuvent le faire. Il faut être honnête avec soi-même. Et moi, j'étais honnête avec moi-même. J'avais des qualités, certes, mais il a fallu que je travaille énormément. Les passes, le développement physique, quand on me disait « fais des 15-15 » ou « boxe to boxe », j'étais à 100%. Même s'il fallait que je le fasse en 8 secondes, j'allais faire en 8 secondes. Je n'allais jamais chercher à tricher. J'étais toujours au bout de mes capacités. Naturellement, tu progresses. Il ne faut pas regarder trop loin non plus. Il ne faut pas penser « je vais être professionnel ». Il y a des étapes à passer. Et puis, quand tu arrives dans une équipe ou quand tu arrives dans un centre d'information, il y a toujours l'équipe A, l'équipe B. Si ton équipe B, ton objectif, ce n'est pas d'être professionnel, c'est de rentrer. Déjà, de devenir le meilleur dans l'équipe B. De faire tes preuves dans la B. D'être le meilleur. Ensuite, de rentrer dans la A. Et quand tu es dans la A, c'est d'y rester. Éventuellement, de commencer à jouer, de devenir le meilleur et naturellement, tu vas bouger. Tu gagnes ta place. En fait, c'est ce qui s'est passé pour moi. Et quand tu as intégré l'équipe de France, ça a été assez rapide dans ta carrière ? Tu as commencé en espoir ? Tu es passé rapidement ensuite en équipe officielle ? En fait, tout s'est accéléré quand je suis passé latéral. En six mois, ma vie, elle a changé parce que j'avais une licence. À l'époque, je ne peux pas signer professionnel ou je ne peux pas signer de contrat parce que tu sais, passer un âge, c'est soit tu signes professionnel ou alors tu restes amateur. Donc, Auxerre a changé mes conditions. Ton premier contrat, c'était à quel âge ? Contrat pro ? 20 ans. Ce qui est tard. Oui, c'est vrai que maintenant, ça paraît tard. Parce que quand tu vois des Mbappé ou même son petit frère qui a, je crois, 16 ans, qui font des pros. Après, c'est des cas exceptionnels, tu vois, mais il y a quand même de plus en plus de joueurs qui a 16 ans, 17 ans, 18 ans. En fait, 18 ans, c'est le bon âge pour passer pro. 18 ans, je pense que c'est la moyenne aujourd'hui à laquelle les jeunes passent pro. Pourquoi ? Parce qu'à 15 ans, en fait, quand tu signes un contrat, aspirant ou autre, c'est généralement 3 ans plus 2 ans professionnel. En fait, ça, c'est technique. Mais ouais, 18 ans. Et moi, j'ai signé, je veux dire, 19 ans et demi. J'étais attaquant amateur. J'avais une licence comme tout le monde. Donc, en 6 mois, ma vie, elle a changé parce que j'ai commencé à comprendre que j'avais une qualité et que j'avais une chance. Je commence à signer professionnel. Je fais la saison complète avec les pros sur le banc. Je ne compte pas une minute, mais c'est la saison la plus importante de ma vie parce que devant moi, j'avais Joanne Radé qui est actuellement et qui était actuellement le meilleur latéral droit de France. En fait, j'ai l'exemple parfait. Donc, en fait, tous les matchs, j'observe minutieusement. J'observe comment il attaque, comment il intervient, comment il défend, ses réactions. Et c'est quelqu'un qui a été toujours humble. Il a toujours communiqué avec moi. Il m'a toujours expliqué les choses. J'ai énormément appris de lui et c'est la saison la plus importante de ma vie parce que c'est là que j'ai pu me rendre compte du travail que j'ai effectué mais surtout de ce qu'il me restait à faire. Donc, quand j'ai eu la chance de jouer, quand le cours de circonstance se blesse, je n'ai plus sorti de l'équipe en fait. Et en un mois, j'ai atteint l'équipe de France Espoir. J'ai fait l'Euro 2006 au Portugal Espoir et suite à ça, il y a tous les recruteurs dont Arsenal qui me voit à cette époque-là et ils sont venus aux 38 matchs de la saison suivante. Et tu le savais qu'ils étaient là ou pas ? Non, moi je l'ai su au mois d'avril. Tu étais pisté. J'étais pisté. C'est ça. Comme les téléphones aujourd'hui, ils nous pistent. Et là, si tu avais de nouveau on va dire 15-16 ans, tu as deux doigts de passer pro, quel club tu signes ? Tu prends quelle équipe quand tu joues à FIFA en général ? Le même. Arsenal, c'était l'équipe Frenchie. Tu prends Arsenal quand tu joues à FIFA ? Non, parce que je veux gagner. Normalement, les joueurs ne vont pas assez vite. Je prends l'équipe la plus rapide. C'est qui ? Le Real ? Ça dépend. Citi ? Pendant un moment, Real, maintenant City. Maintenant, il y avait le Barça pendant un moment. Donc moi, ça m'arrive. Le Barça, c'est un peu la pente descendante. Non, je ne me permettrais plus de les prendre. Mais à l'époque, tu sais, c'était la dream team. Ils ont emmené sept personnes différentes d'Arsenal. Sept. Parce qu'ils voulaient sept feedbacks différents. Et sans que je le sache, mais au mois d'avril, un des coaches d'Auxer, en fait, qui connaissait le recruteur d'Arsenal, m'attrape sur le côté. Il me dit, écoute, il y a Arsenal qui a appelé, ils te veulent. J'ai dit, ouais, je sais, mon agent m'a mis au courant. Et là, il me dit, il m'a demandé si tu avais une copine, si tu étais marié, si tu as étudié, si tu sortais, si tu bevais de l'alcool, si tu fumais. En fait, ce n'est pas simplement les qualités du joueur qui priment. Ce n'est pas juste le terrain, c'est l'extra sportif aussi. Qu'est-ce que tu fous ? C'est le tout. Ils veulent être sûrs que le joueur qu'ils achètent est normalement constitué dans la tête. Maintenant, c'est un full profile qu'il te faut. Ce n'est pas seulement les qualités footballistiques, c'est tout ce qui va autour. Parce qu'ils savent que toi, tu peux être l'élément perturbateur de l'équipe, un seul joueur. Donc après, forcément, moi, je n'ai jamais... Et à cette époque, toi, tu avais une copine, je veux dire, où tu étais full focus dans le football ? Non, enfin, je suis sorti en boîte. 24 ans peut-être. Incroyable. Donc, tu n'es pas tombé dans les vices du foot. Non, c'est important d'avoir une stabilité. Et tu étais... Il y a d'autres joueurs qui ont essayé de t'influencer un peu des fois négativement. Mais oui, mais forcément, quand tu es jeune, tu vois son information, tu imagines, tu passes plus de temps avec tes potes qu'avec ta famille. Tu es 24 heures sur 24 ensemble, tu joues ensemble, tu vas à l'école ensemble, tu vas te promener ensemble. Donc forcément, tu crées des liens et je me souviens que nous, on avait un groupe de 5, 4, 5 joueurs. Et quand il a fallu sortir, notamment pour mon anniversaire, je me souviens qu'on voulait sortir, tu sais. On voulait sortir de ce cadre un petit peu, s'amuser. Et au dernier moment, en fait, je lui ai filé. Je me dis, en fait, non, c'est pas bon. Il ne faut pas qu'on sorte. Et là, ils sont sortis, ils m'ont traité d'un petit peu de tout. Ouais. Je ne veux pas dire le mot, mais bon. Ouais, de toute façon, tu fais ça, de toute façon, tu fais ça parce que ne te mets pas à la faute. Ne te mets pas à la faute, ça va te pénaliser. Et en fait, je ne suis pas sorti et ce soir-là, tu connais, Oxer, Guirou, les histoires comme quoi, il envoie les gens dans les boîtes. Ce soir-là, il y avait des gens d'Oxer dans la boîte. Et ils ont tous été pénalisés, ils ont tous été rétrogradés aussi. Et en fait, je suis passé au... Je suis passé, je suis passé moi. Je n'ai pas eu de problème. Et aujourd'hui, c'est les mêmes qui m'appellent et qui me disent, c'est quoi ? S'il y en avait qui avaient raison, c'était toi. Tu avais compris d'entrer. Ils regrettent tous aujourd'hui, mais c'est trop tard. Tu m'étonnes. En fait, dans n'importe quel sport, tu vois aujourd'hui, moi maintenant, je fais beaucoup de MMA. Je connais pas mal de combattants qui sont en UFC. Et en fait, que tu sois dans le foot, dans le basket, dans le combat ou autre, en fait, tout sport, si tu n'as pas une grosse rigueur et une discipline... Je veux dire, tu vois les cas type Neymar ou Ronaldo du Brésil à l'époque, ils vont te dire, ouais, eux, ils ne s'entraînent pas comme les autres. Mais quand tu es Neymar, tu as le luxe de pouvoir t'entraîner moins que les autres et quand même performer. Mais ce n'est même pas 1%. Ce n'est même pas 1%. Et encore que ça, c'est limite. Parce que quand tu vois un gars comme Neymar qui a été quand même blessé une grande partie de sa carrière, aujourd'hui, tu ne peux pas dire que sa carrière, elle est parfaitement réussie avec toutes les blessures qu'il a eues. Donc je pense que c'est la discipline. Neymar, tu le mets dans un cadre sain. Je pense qu'il y a un peu trop de monde autour de lui. Ses amis, je ne veux pas critiquer mais je ne pense pas qu'il ait aidé. Pas forcément la meilleure influence. Pas forcément du mauvais côté mais le fait de ne pas dormir tôt. S'il y a un potatois qui te parle, tu danses moins tôt. Eux, qu'ils sortent ou qu'ils ne sortent pas ou qu'ils aillent manger au resto, ça n'a pas d'impact. Mais tu ne le fais pas. Et naturellement, quand tu es seul, quand tu n'as pas de cadre, quand tu n'as pas de femme ou quoi, tu vas le faire parce que tu restes un être humain. Pas parce que tu te mets à la faute mais parce que tu vas faire des choses qui te semblent naturelles. Et en fait, au final, ça te rattrape. Ça te rattrape toujours un jour ou l'autre. L'alcool, ça te rattrape. Les sorties, ça te rattrape. Peut-être pas toujours aujourd'hui, sur le coup même. Oui, mais tu finis par le payer dans tous les cas. Tous tes mauvais choix, tu les payes sur le long terme. Tu le payes. C'est clair. Et il est en train de le payer parce que tu vas me dire avec les qualités qu'il a, il a la carrière qu'il a. 31 ans ou 32 ans, et il se retrouve en rapide son titre. C'est vrai que quand tu vois un gars comme Ronaldo aujourd'hui, 38 ans, c'est ça ? 38-39 maintenant ? Ouais, il est de 85 ans. je regardais une anecdote la dernière fois, c'était sur, je crois, sur les réseaux. Son fils, il a 13 ou 14 ans. C'est-à-dire que si jamais il joue la prochaine Coupe du Monde, il pourrait potentiellement peut-être jouer avec son fils dans la même équipe. Ce serait dingue. T'imagines ? T'imagines ? Le père. Ça, c'est un petit peu le rêve. Non, le Portugal qui gagne la Coupe du Monde avec son fils qui fait une passe décive à son père. Ce serait dingue. Là, ce serait le Graal. Moi, si ça arrive, ça, je m'arrête à dire. Je pense qu'il n'arrêtera pas avant au moins la prochaine Coupe du Monde. Pour moi, il va faire une dernière. Le foot, c'est vraiment sa vie à lui. Quand tu vois comment... Et c'est pour ça que je respecte beaucoup. Tu sais, souvent les gens, ils te demandent Mémar ou Messi ? Pour moi, c'est difficile de le dire parce que je les mettrais à un niveau égal. Messi, parce qu'intrassèquement, c'est un extraterrestre. Mais Ronaldo, en fait, il a su, avec le travail, pallier ce petit manque. Aujourd'hui, et Ronaldo... Et pour toi, Messi, si tu mets la même charge de travail, tu mets Messi quand même au-dessus en termes de talent. C'est délicat. Honnêtement, c'est délicat. je ne le mets au-dessus, personne. Moi, j'ai eu la chance de jouer contre les deux. C'est deux profils totalement différents, tu vois. C'est deux profils totalement différents, mais pour moi, ils représentent le Graal et l'élite et l'excellence de chacun de leurs profils. Et on a de la chance d'avoir des joueurs comme ça. Et quand tu vois que Cristiano, aujourd'hui, il change un pays, ce n'est pas seulement une équipe, ce n'est pas seulement son équipe qui s'est mis à travailler, à avoir une discipline. C'est tout le pays. C'est toutes les équipes. Tu vois, avec ma femme, on était à Marrakech il n'y a pas longtemps. Une petite semaine en vacances, tranquille, tu vois. Et on était à son hôtel CR7. Mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Tous les business qu'il a montés, son musée, l'impact qu'il a, les associations. En fait, c'est rare d'avoir un athlète qui est aussi complet. Et en fait, tu vois que dans tous ses business, c'est juste le reflet de qu'est-ce qu'il fait dans le sport, tu vois. Après, c'est l'entourage. C'est l'entourage qui l'a aidé. Justement, l'entourage, il peut être négatif comme bénéfique. Et en l'occurrence, dans son cas, il a été très, très bénéfique parce qu'il a su s'entourer des gens sains et des meilleurs qui ont vu son intérêt, qui l'ont mis en avant. Quand tu as joué avec lui, il t'a mis la misère un peu ou c'était comment ? Tu l'as coupé en deux ? Le Mar, oui. Messi, un petit peu. Ronaldo, non. J'ai toujours pris ça comme un défi, en fait. Après, le joueur exceptionnel, le joueur exceptionnel, honnêtement, c'est... Je n'ai jamais eu la chance d'être un match complet parce qu'il bouge tout le temps. C'est un plaisir de jouer. Tu as mis un tacle. J'ai essayé de tout faire et il m'a poussé. C'est tout. Tant que je l'arrête. Aujourd'hui, c'est des joueurs, tu as contact avec eux, tu as gardé du lien quand même dans le monde du foot où tu es un peu déconnecté, tu as continué ta vie après sur le... On va parler après un peu de ta vie après le foot, mais tu as encore contact aujourd'hui avec beaucoup de joueurs ou tu as un peu... Souvent, les joueurs avec qui j'ai joué et sinon, il y a énormément de respect parce qu'il y a toujours les matchs de légende, des trucs comme ça. Donc, on se voit dans un cadre différent sans pression. Donc, les joueurs, ils sont un peu plus relax. Mais un truc assez paradoxal dans le foot, tu peux passer énormément de temps, peut-être 90% de ton temps avec les mêmes joueurs. Parfois, quand on t'arrête, on ne s'appelle pas forcément. Et pourtant, si on se revoit aujourd'hui, on va sauter dans les bras, tu vois. Après, chacun prend son chemin, tu vois. Chacun prend ses éditions et par rapport aux nouvelles générations, etc. Tu arrives aujourd'hui à garder du contact avec des joueurs. Tu vois, quand on regarde un peu la nouvelle génération, c'est quoi le futur Messi ou Ronaldo ? C'est un peu un mec comme Haaland ou Mbappé, tu vois, ou Bellingham. Énormément de respect. Je ne vois pas trois autres noms aujourd'hui qui sont un peu la relève de ces gars-là parce que quand ils vont arrêter et ils sont en fin de carrière, ça va marquer une grosse page qui va se tourner pour le football, tu vois. Là, pour trouver les prochaines stars du foot mondial, je pense qu'il va falloir du temps parce que, t'imagines, ils sont restés au top. Toute une carrière, jamais de down quasiment. C'est inconcevable. Déjà, pour rester au top un an, ça demande beaucoup. Pour rester au top toute sa carrière et réussir à être dans des clubs les plus prestigieux pendant 5 ans, 6, 10 ans, c'est énorme. Mais eux, ils se battaient carrément. Il n'y avait même pas de... Tu regardes les ballons d'or, je crois qu'il n'y en a pas un qui s'est mis au milieu quasiment. Tu imagines ? Très peu. En fait, sur 15 ans, je ne sais même pas si je peux te citer un nom. Bata Benzema qui a fait un ballon d'or entre-temps. Si, t'as dû en avoir 3-4, mais maximum. Ils se sont partagés le football mondial pendant toute leur carrière. C'est inconcevable. Et surtout, quand tu vois l'évolution, parce que moi, je suis arrivé en 2007 à Arsenal. Donc Ronaldo, il était toujours... Toi, t'étais à la belle époque d'Arsen alors. T'étais à la belle époque. Ouais, là, ça va, ça reprend. Arsène Wenger, c'est que Arsène Wenger, le mindset qu'il a, il est incroyable. Franchement, en entraîneur, je pense qu'en termes de claque mindset où tu vois vraiment de personnalité, c'est vraiment quelqu'un. Tu sais, ce qui m'a marqué le plus, une fois que plus, c'était la discipline avec lui. Tu sais qu'au centre de formation déjà, au centre d'entraînement, on n'a pas le droit d'entrer avec les chaussures parce qu'il a gardé la culture asiatique qu'il a eu quand il est parti au Japon. Donc il y a un respect déjà qui s'installe dès qu'on arrive. Tu laisses les chaussures, tu marches pieds nus, partout dans le centre. Comme les asiatiques. Et puis en fait, tous les matins, on est posé dans le vestiaire. Nous, tu connais, on rigole, on parle de tout. Et puis il vient, il sert la main à tout le monde. Déjà, les coachs, ils ne font pas ça. Ils restent dans leur coin. Il sert la main à tout le monde et puis il revient vers nous et puis il s'installe avec nous. C'est-à-dire que si on parle de tennis, il y a eu la finale de Roland-Garros, on parle de tennis, il va s'asseoir avec nous et il va... Il y avait cette proximité et en fait, c'était comme si on parlait avec notre père. On allait parler de... Souvent, ils allaient nous parler de l'aspect mental, de la force mentale qu'il faut, de l'entraînement qu'il faut, tout ce qui va avec, du fait de dealer avec la pression. En fait, il y avait toujours... Je pense que c'était un message subliminal qu'il essaie de nous faire passer en fait. À l'époque, on ne sait pas. Et toi, ça a été vraiment une part importante de ton succès aujourd'hui ? D'avoir eu Arsène Wenger en entraîneur ? Ouais. Je pense que pour moi, surtout quand t'arrives en Angleterre, mon anglais était... C'était bizarre, quoi. Un peu gâté, comme on dit. Écoute, je suis arrivé dans un club francophone en Angleterre. Donc, au niveau de l'adaptation, ça s'est fait comme ça. Et première année, je suis élu meilleur à l'intérieur de droit. Je pense que ça a eu un impact. Je pense que si aujourd'hui, je vais dans un club purement anglais, ça ne se passe pas parce qu'il m'aurait fallu plus de temps. Je me sentais déjà à la maison. Ouais, la confiance en fait. La confiance, je pense que ça joue beaucoup, tu vois. t'arrives dans un environnement où t'es bien, tu te sens respecté. Ils nous laissent... T'as la liberté. Avant les matchs, si je te dis comment se passait l'avant-match dans le vestiaire, c'était folklorique. On prenait le ballon, tu sais, quand tu joues à Tic-Tic, ceux qui fait tomber le ballon et bien tu tapes l'orée. Nous, c'est ce qu'on faisait avant les matchs de Champions League, avant les matchs importants, tu vois. Et il était là, il y avait la musique à fond, il était là, à côté, il rigolait. Mais ça, je n'osais même pas l'imaginer. Tu n'as pas connu ça ? Non, c'était... Carré. Et du coup, ma prochaine question, c'est, parle-moi un peu plus de Arsenal, ta signature. Je pense que c'est un peu un rêve de gosse qui se réalise. Beaucoup de footballeurs, ils sont encore une fois, tu sais, se complaisent avec un fait de faire beaucoup d'argent. C'est quoi qui t'a motivé à travailler encore plus dur ? Parce qu'en fait, dans le foot, forcément, je pense que ta signature d'Oxair, on ne va pas se mentir. Je pense que le salaire, tu as dû quasiment rajouter un zéro quand c'est passé à Arsenal. Je veux dire, comment tu as géré cette période où je pense que ta vie, elle se transforme ? Et est-ce que tu t'es endormi parce qu'il y avait plus d'argent sur la table ? Comment ça s'est passé ? La signature à Arsenal. En fait, après ma dernière année à Oxair, j'arrive en équipe de France. C'est les matchs de l'été. Et puis là, il se passe quoi ? Un mois, un mois et demi pendant lesquels les clubs discutent. C'est lent. Je tire... Le mercato. Le mercato. Mais en fait, toi, c'était ta période, regarde, toi, tu étais en train de signer Arsenal. Moi, j'étais peut-être en train de faire ma compo pour jouer à FIFA. À l'époque, c'était PES. Parce que FIFA, c'était moins bien que PES. Exact. Je te prenais, je te mettais dans l'équipe. C'était ça, tu vois. Incroyable. Non, mais après, tu sais, c'est une longue période. Il y a un peu d'incertitude. Est-ce que ça va se faire ? Ça va pas se faire. À l'époque à Oxair... Et tu avais d'autres clubs qui étaient aussi sur le coup, qui te voulaient ? Il n'y avait que Arsenal ? J'en avais d'autres, mais le coach... D'autres propositions ? C'est le coach. Un jour, le coach d'Oxair m'appelle dans le vestiaire. Il me dit, il y a un gros club qui est appelé. Je pense pas que sur Arsenal. En temps voulu, je te le dirai. Mais il m'a jamais dit, en fait. C'était Jacques Santinier qui m'a appelé dans le vestiaire. Il m'a dit, écoute, il y a un gros club qui te suit. Il m'a appelé. C'était en 2006. Après ça, je vais pas cracher sur Arsenal. Moi, j'ai pris Arsenal parce que pour moi, en fait, c'était le club idéal. Donc, à l'époque, ça se passe. Après un mois, un long mois de discussion, le président d'Oxair m'appelle. C'est bon, tu peux aller. Il m'a dit ça comme ça. Et t'étais en fin de contrat ? T'étais pas en fin de contrat. Ils m'ont vendu. Ils m'ont vendu, à l'époque, peut-être 6 millions de parles. J'avais une valeur. 6 millions de parles. Donc après, plus bonus. T'es coté quoi. Plus bonus qui est monté à 11 millions d'euros au final. Parce qu'il fallait que je fasse... Petite prime à la signature. Aussi, ouais. Pourtant. Aujourd'hui, en 2024, il se passe la même chose. Je pense que tu rajoutes un zéro là. Après, tu sais, à l'époque, quand t'arrives, je signe. Forcément, les conditions, c'est x4 par rapport à mon salaire d'Oxair. Mais c'est pas l'argent qui motive. C'est pas l'argent qui t'a fait prendre la décision. Jamais. 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 L'argent, ça part, ça vient. À partir du moment où mes parents ont, je leur fais plaisir, je mange bien, correctement, mes enfants sont en bonne santé. Véridique. Ça me suffit. Tu vois quoi ? La fierté du papa, elle était là quand t'assigné Arsenal ? tu peux pas l'acheter. Ce que j'ai fait dans le foot, tu peux pas l'acheter. Ça a aucune valeur. Ce que j'ai vécu, les moments que j'ai vécu sur le terrain, tu peux pas l'acheter. Donc, j'ai eu la chance de vivre ce qu'il y a le plus fort. Et aujourd'hui, bien sûr, ça manque. Parce que t'as toujours l'indérêt de la ligne. Quand tu vas dans un stade, tu vois les célébrations, tout ça. T'as envie de jouer. T'as envie de jouer. Bon, un peu moins. Quand tu vois la VAR qui détruit un petit peu le momentum de chaque but. Mais t'as toujours envie. Ça reste en toi. Et en fait, quand j'arrive à Arsenal, dès la première année, j'ai pas le temps de penser. Tac, 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 je joue. Je suis tutulaire. Contrairement à ce que pensaient certaines radios françaises qui m'ont appelé. Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu pars ? Tu viens arriver en équipe de France ? Fais un club de transition. Donc, ça m'a refusé à réfléchir. Et le club, le deuxième club qui t'a fait la propale, t'as eu le nom après, t'as su qui c'était ? Parce qu'aujourd'hui, non. T'aimerais bien savoir ? J'aimerais bien savoir qui c'était. C'était le Madrid. Le Madrid ou Arsenal. j'arrive à ça. J'arrive. T'as cité Madrid, j'arrive. Et puis, bon bref, j'arrive à Arsenal, tout ça. Première saison, tout se passe bien. En février, un jour, mon père m'appelle, il m'appelle en pleurant, il me dit, ton frère allait décéder. Et là, tout se met sur pause. Tout ce que tu vis positivement, en fait, se met sur pause. Comme ça. Incroyable. Moi, je dis, attends, je dis, qu'est-ce que tu racontes ? Pour moi, c'était paranormal. Et mon cerveau, à partir du moment, il s'est mis en ralenti. Je le véridique. Je fais des choses machinalement. Je te jure, c'était, 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 j'étais dans la matric. J'allais à l'entraînement, j'arrivais au centre d'entraînement, je ne me rappelais même pas du chemin que j'avais emprunté. Un mois après ça, je me blâche. Et attends, ça se passe, je rentre en France, et là, je vois toute ma famille, et moi, je me taire. Je ne parle pas. Juste, j'ai la haine. J'ai la haine. J'ai réagi différemment, tu vois. Et je ne suis pas allé au funérail, c'est au Sénégal, tout ça. Le coach, Arsène Langer, m'appelle. Tu es des proches de tes frères ? Ouais, toujours. Moi, je suis comme ça avec ma famille. Et là, le coach, il m'appelle, comme un grand frère, comme un père. Il m'appelle et tout, il me réconforte. Il m'a dit, écoute, je ne te mets pas la pression de prendre dans le temps que tu veux. Il me dit, écoute, il y a un match important contre 1000 ans à la semaine prochaine. Donc, bien sûr, il y en a aussi qui réagissent différemment. Il me donne l'exemple de l'Illantura. tu étais en match de Champions League. On jouait contre 1000 ans à C peut-être une semaine après. Donc, j'ai manqué le match du week-end. Je crois que c'était con United. On a pris 8-2 ou un truc comme ça. C'était mal. Tu étais à droite, là ? Non, non, je n'ai pas joué le match. J'ai sauté le match. Et ensuite, on joue au Champions League contre 1000 ans à C. Et j'ai joué le match. Je suis rentré, je ne suis pas allé en Sénégal, j'ai joué le match. Tout se passe bien. Match de Champions League, en joue de Chelsea. Je marque mon premier but. Dès que ça s'est passé, j'ai marqué. Et si tu regardes bien la célébration, je lève les bras. Parce que c'était la raison. Et la presse ne savait pas, en fait. Je n'en ai pas parlé. J'ai gardé ça. Et un mois plus tard, je me blesse tout seul, bêtement. Donc, je suis out pour la saison, mais je termine de mettre à droite de la saison. Et dès ma première saison, en fait, Arsenal change mes conditions encore. X4. Niveau contrat ? Ouais. En fait, tout est allé tellement vite, positivement, négativement. C'était plus intéressant qu'à réussir dans la crypto à l'époque. C'était juste marqué. Mais pour moi, ça n'a pas eu, sur mon comportement, tout ça, ça paye un impact. J'ai juste investi dans la pierre. Beaucoup d'immobilier. Et à l'époque, tu as joué avec, quand il y avait Henri, etc. Henri en équipe de France. Quand je suis arrivé, il y avait Fabregas, Van Persie, Gale Clichy, avec qui j'ai joué en équipe de France. Il n'y avait pas Walcott ? T'es Walcott. Il courait vite. Lui, bonne entente à droite. Et on a fait une excellente saison de la première saison. À partir du mois de mars, on était premiers devant United. On avait une équipe super jeune. Peut-être 23 ans. J'avais 24 ans. Beaucoup de Français d'ailleurs. Beaucoup de Français à Arsenal. C'est incroyable. C'est le club le plus Frenchy de la première ligue. Il y avait tous les genres africains, francophones, Éboué. Il y avait qui ? Il y avait Éboué, moi, Flamini, Adebayor, Galas, Colotouré. Flamini, c'est pas le genre le plus riche du monde aujourd'hui. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Mais, 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 il faut citer, il a beau avoir ce statut-là, il n'a jamais changé. Je suis très proche de lui. Il n'a jamais changé. Et pourquoi ? Parce qu'il a une éducation. Il sait respecter les gens. C'est quelqu'un qui a toujours le sourire. Il sait respecter les gens. Et, je pense qu'on va en parler après, tu m'as dit, si tu étais jeune, qu'est-ce que tu aurais fait de différent ? Mathieu, c'était le seul joueur quand on arrivait au sein d'entraînement qui était avec ses écouteurs et qui parlait à son associé. Déjà, à l'époque, il appelait Pasquo Allé. Et nous, comme des bêtes, on m'a dit, arrête de parler à Pasquo Allé, arrête de parler à l'homme d'affaires. Il arrive à l'entraînement avec son chauffeur. Je me dis, mais Mathieu, qu'est-ce que tu fais ? En fait, il avait compris parce que le temps qu'il passait à parler business dans la voiture quand quelqu'un d'autre le conduisait, nous, on était là en chambres gentiment, tu vois. Et aujourd'hui, regarde. Incroyable. Mais il mérite, il mérite, il mérite parce que c'est quelqu'un d'autre. le travail paye toujours, tu vois. Toujours, toujours. Mais c'est pas évident, je pense, dans cet environnement d'être, tu vois, il y a beaucoup d'argent, t'as la fame qui est là, t'as le public, t'as les caméras, t'as le rêve de gosse d'être joueur de foot, t'as les femmes qui doivent graviter au tour, on va en parler après ça. Tu sais, rester dans le rail, ça doit être très compliqué de ne pas flancher. T'es sous tension tout le temps parce qu'il faut bien parler, t'as pas le droit de réagir parce que si tu réagis, c'est toi mal poli ou soit t'es mal éduqué. C'est toujours toi la bête noire. Directement, t'as une mauvaise image. Tu vois une histoire dans la presse, c'est ton image qui est... Donc si ton image, elle est entachée, tous les potentiels deals et sponsorships, il faut oublier parce que les marques ne s'associent pas à ça. Donc en fait, tout ce que tu veux, tu dois le calculer. Et toi, t'as eu à un moment donné peut-être une bâche médiatique ou une période où ça a été chaud pour toi ou t'as pas trop connu ce côté-là où tu t'es fait afficher à un moment donné, t'as été pris dans des dramas. C'est plus quand je rentre en équipe de France en fait. Ils m'ont allumé toute ma carrière en équipe de France. Pourquoi ? Je sais pas. Ils m'ont allumé, ils ont commencé à dire plein de choses. Et ta première sélection, c'était une fierté ? Une grosse fierté d'être en équipe de France ? Qu'est-ce que tu veux de plus ? Tu représentes ton pays. Tu deviens le soldat du pays. Tu mets le maillot de l'équipe de France. T'imagines ? Quand j'étais petit, j'allais à Clairefontaine. J'ai eu la chance parce que quand on fait les sélections, il y a les Adidas qui se foutent challenge, tout ça. Je suis arrivé premier de Bourgogne donc je représentais la Bourgogne à Clairefontaine et ce match-là, il y avait France-Turquie, il me semble. Donc on est rentrés dans le château, on a vu les Redou Pedro, Laurent Blanc qui est devenu mon coach par la suite. J'étais petit. T'imagines, tu vas à Clairefontaine, tu les vois, tu rentres dans le château et tu termines par dormir dans le château. C'est imprévisible. Mais quand tu crois en toi et moi j'ai toujours cru en moi, tout est réalisable. Tout, tout, tout. Il n'y a pas de secret. Déjà tu travailles, tu respectes, tu es respectueux, tu montes autour de toi et tes règles de vie. Qu'est-ce qui peut t'empêcher ? Il y a combien de clubs de foot aujourd'hui ? 400 ? 4000 ? Tu vas me dire que 4000 avec 20 joueurs de moyenne, tu ne peux pas être parmi ces joueurs-là si tu es genre de foot ? Il faut croire en ses rêves, travailler plus dur que les autres et c'est comme ça que tu fais partie des gens qui excellent. Et en équipe de France, tu as marqué un peu ? Premier but ? En équipe de France, non. Tu n'as jamais marqué ? C'est un des regrets que j'ai en fait. J'aurais aimé... Tu as fait une petite barre transversale, un petit but hors-jeu ? Non ? Tu es passé pas loin de marquer ? Ah si, j'ai marqué un en équipe de France. Dans mes débuts, contre la Slovaquie ou un truc comme ça, c'était un match amical, ça ne compte pas. Pour moi, ça compte, dans le train cricante, c'est marqué. C'est marqué, j'ai toujours le Fagnon. Si je cherche, je retrouve le but. J'ai toujours le Fagnon à la maison. Le Fagnon, il est accroché et tout. Ma première sélection et ce qui est fou, c'est que le deuxième match de la sélection, il y a toujours deux matchs. C'était où à Auxerre ? L'enfant du pays. L'enfant du pays. T'imagines ? Tu joues devant ta famille, tu joues tout. Par la suite, on a eu l'Euro 2016. Qu'est-ce que tu veux ? Au niveau émotionnel, t'as eu une période un peu équipe de France, période sombre. T'as eu une période qui a été compliquée. T'as connu le scandale de 2010 ? Je crois que c'était en 2010, non ? 2010, Afrique du Sud. J'étais dans le bus. C'est comment ? Je suis un mutin. C'est comment le bus, là ? Parle-moi de l'histoire du bus. On a entendu tellement de choses sur les réseaux. Moi, j'étais très jeune, je devais avoir... Franchement, je devais avoir 12, 13, 14 ans, tu vois. Je ne me souviens pas de tous. c'est un concours de circonstances, de choses, en fait. C'est difficile d'expliquer. Je pense qu'il y a une tension qui est montée entre l'équipe. Et en interne, ça ne s'entendait pas ? L'équipe, elle vivait mal ? Non, on vivait bien. Mais la presse disait qu'on vivait mal. La presse, elle inventait des histoires. Les mouvements contre les chrétiens, les joueurs qui mettent la presse sur un court-cuff. Ça, j'ai entendu beaucoup parler. Mais il n'y a rien eu de tout ça. Mais malheureusement, quand il y a la presse, les gens, c'est la presse la plus lue, donc forcément, les gens, ils croient ce qu'il est. Donc après, les critiques, elles arrivent. Donc après, les sifflet, ils arrivent au stade parce qu'ils pensent que tout ça, en fait, il y a un mauvais environnement. Et il y a une cassure qui s'est faite entre l'équipe, la fédération et les médias parce que les médias, ils sont sans arrêt en train de nous allumer. Il y a eu la main, l'histoire de la main de Henry. On n'y est pour rien, nous. Heureusement qu'elle basse la main en passant. Parce que je crois que quand il n'y a pas la main, la France ne se qualifie pas. C'était contre l'Irlande ? Non. Nuance. S'il n'y a pas la main, on va au pénalier. On n'était pas honte. On a gagné 1-0. Ce n'est pas la qualification, on va dire. Voilà. Après, c'est un fait de jeu, c'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. Je veux dire, Maradona, il l'a fait. Dans son pays, il est top. Mais en France, on aime bien tout critiquer. En France, c'est un peu le mindset de la France. En fait, à cette époque-là, on a l'impression que toute la pression compte nous et toute la pression était contre nous. Ce n'est pas possible. Comment ça ? Ils sont mal élevés ici ? Il y a l'histoire de la musique. Tu te rends compte ? On est tous différents. On se prépare d'une manière depuis petit. On écoute la musique. Depuis quand ? C'est un manque de respect. Ça a été perçu comme un manque de respect. On est là, on les accueille, ils ne calculent pas. Mais tu es dans ton match. Toi, quand tu vas travailler et tu es en réunion, personne ne te dérange. Ce n'est pas un manque de respect. C'est la manière. Oui, tu es juste focus et tu prépares ton match de la manière. Mais tu as une image qui a beaucoup tourné. Je me souviens quand les joueurs ne veulent pas descendre du bus ou je ne sais plus. Il y a un entraîneur qui gère le sifflet ou je ne sais plus. Tu peux dire qu'en vous. Quand vous ne voulez pas descendre. Quand tu ne veux pas descendre du bus. Moi, j'ai toujours rapport à mon avis que ça doit être Évra qui a dû foutre la merde. Dans son tempérament, c'est sûr, c'est lui. Non, c'était une décision collective. On soutient à Nikola Elka. Il y avait un leader dans le groupe qui prenait. Mais c'était qui le driver du groupe ? Aucun. C'est une décision collective. Contrairement à ce qui est dit Il y avait Benzema à cette époque ? Non. Benzema n'est pas là. C'est qui en attaque ? Il y avait Nikola Elka qui jouait avant-centre. Il a joué avant-centre les deux premiers matchs. C'est dommage parce qu'on a bien débuté contre l'Uruguay. On aurait même peut-être pu gagner. Bon, c'est un bon point. Derrière, on joue contre le Mexique. Ils sont galvanisés. Le stade, il est contre nous parce que l'histoire de la main. Donc on joue à l'extérieur. 45 000, 50 000 personnes. On est en altitude. Ce n'est pas des excuses. Mais tu fais une course. Pas d'excuser. Bantoline. Et eux, ils ont l'habitude de ces conditions-là en Arbène-Écôte-Latine. Nous, non. Donc, on passe à côté de la première mi-temps. Il y a l'embrouille à la mi-temps. Ce qui arrive dans toutes les matières. Mais là, ça crée problème. Alors, la presse cautionne. Décitez-vous à l'embrouille à la mi-temps ? Le coach, il a demandé à Nico de faire plus d'appels. Et Nico, il a dit, je ne fais que des appels, le ballon n'y arrive pas. J'essaie de te proposer quelque chose différent. C'est tout. Donc, rien de dramatique en soi. La presse encore qui... Ça se passe tous les week-ends. Mais en équipe de France, c'est une bombe. Et la une, ça a fait bombe. Et là, la main plus ça, les gens, ils n'ont pas pardonné. Alors là, on est des fugitifs tout de suite. Et nous, à cette époque-là, on est dans un hôtel qui a fait polémiquer parce que soi-disant, elles ont cherché à avoir cet hôtel-là. Ce n'est pas la France qui paye, c'est la FIFA. Donc, il y a tout le monde en lice. La France est arrivée première. La France est servie. C'est tout. Il n'y a pas de problème. En France, ça a créé problème. C'est ci, c'est ça. Au bout d'un moment, calmez-vous. On est là pour une compétition. Ce qui est triste, c'est que tu vois, c'est comme un événement. Quand tu regardes, tu sais, tu as eu la crise des gilets jaunes. Là, tu as beaucoup de tensions en France d'un point de vue économique. Tu sais que toi, ça fait quand même pas mal d'années que tu es à Dubaï maintenant. Mais je trouve quand même que le sport haut niveau, notamment la dernière coupe du monde, ça fédère un pays en fait. C'est-à-dire que tu n'as plus les guerres, les conflits de religion. Il n'y a plus de, tu sais, la classe moyenne, les gens qui ont moins d'argent, les riches, les problèmes de taxes ou autres. Je veux dire, moi, j'étais dans le stade en Argentine. Pas en Argentine, au Qatar. En plus, c'est un client, aujourd'hui, de nos formations, qui me dit de là, parce que quasiment pas la douane parce que quand tu arrives en Arabie Saoudite, c'est très compliqué d'arriver en voiture là-bas. Je ne pouvais pas prendre de vol parce que c'était fully book, je ne pouvais pas prendre de vol. Mais le match, c'était incroyable. Je pense que je reviens, je ne sais pas si je peux revivre une expérience comme ça. C'est impossible. Parce qu'à la 80, tu as 2-0, 2-1, 2-2, on était trois, j'avais un ami qui était avec sa femme. Sa femme, elle part aux toilettes, elle revient, il y a 2-2. Sheila, tu as raté un truc. Là, tu as raté un truc. Mais le match, c'était le stade, l'ambiance. Tu étais sur place ? Non, non, moi, j'étais ici, j'étais en zone, je travaillais pour l'atelier. Je peux te dire, c'était incroyable. Il y avait dans le stade, tu avais l'impression qu'il y avait zéro supporters français. L'Argentine, moi, j'étais un peu du côté des Argentins, mais Messi, quand il était blessé et qu'il tombait par terre, mais tout le monde faisait des prières dans le stade. En fait, la France... C'était religieux ce match. La France a vécu ce que nous, on a vécu en 2010. Un stade complet pour l'équipe adverse. Parce que tout le monde voulait que Messi gagne. La FIFA aussi, j'ai l'impression. Ça a confirmé, mais tout le monde voulait que Messi gagne. Et après, c'est à tort ou à raison. Après, c'est vrai que tu as envie qu'il termine et qu'il sorte de cette coupe du monde de la meilleure manière possible, c'est-à-dire vainqueur. Mais là, en tant que Français, c'est impossible. Pas possible. En tant que Français, non. Surtout, tu as la remontada 2-2. Qui voyait la France perdre à ce moment-là ? Jusqu'aujourd'hui, en fait, et surtout quand tu revois les images, déjà, tu as plusieurs questions. Les 70 premières minutes. La France n'existe pas. Ouais. Est-ce que c'était la pression ? Est-ce que c'est le fait de jouer à l'extérieur ? Du fait du stade ? De l'engouement ? Je ne sais pas si toi, ça te l'a fait en tant que joueur sur le terrain. Moi, je n'ai pas joué au foot comme toi. J'ai joué au Clermont Foot jusqu'à mes 16 ans. J'ai joué en national. C'était bien. Tu vois ? Mais Clermont Foot, ce n'est pas si chier. Mais en fait, quand tu es dans le public, quand tu regardes à la télé ou quand tu regardes le match, tu as l'impression que chaque action va y avoir un but. Tu sais, c'est stressant en plus ce match. Il est super stressant. Ce n'est que des contre-attaques. Le match, il aurait pu se finir en 8-1, 8-2. Tu vois, ça aurait pu... C'était un match dingue. C'est l'un des plus beaux matchs de l'année, si ce n'est de l'heure du football. Ouais, c'est ça. Et beaucoup de gens ont dit que c'était certainement la plus belle finale de toutes les Coupes du Monde, de l'histoire de la Coupe du Monde. Je ne pense pas qu'on revoit une finale comme ça, honnêtement. Mais dans le match, je veux dire, en fait, tu vois, 1-0, 2-0, ça va vite. Mais moi, je me suis dit, la France, ils vont perdre 6-0 cette finale de Coupe du Monde au rythme où ça va. Tu vois, le côté psychologique, comment c'est ? C'est dingue. Parce que l'ascendant, il est du côté argentin. Et d'un coup, tout bascule. Tu sens la peur chez eux. Tu sens. Et en fait, la France, chaque fois qu'ils attaquaient, ils auraient pu marquer. Un joueur, deux joueurs, il peut frapper. Bon, il ne frappe pas. J'ai envie de dire le petit. Je n'aime pas l'appeler comme ça. Mais je le vois en tant que jeune joueur toujours. Parce qu'il est jeune. Tu mets une 2 Coupes du Monde à 22 ans. Moi, ce joueur, incroyable. Incroyable. Le charisme qu'il a et le courage qu'il a à ce moment-là de prendre le pénalty. Honnêtement, moi, je ne le prends pas. J'ai eu des couilles. T'imagines ? La pression. Surtout que l'Euro avant, je crois qu'il rate un pénalty. Il rate. Et il est un peu taclé. Le petit, il a. Il a. Non, honnêtement. C'est le deuxième but. Tout. Tout ce qu'il fait, en fait, tout ce qu'il fait lors de cette Fémane. Il n'y a pas de discussion. Honnêtement, pour moi, Ballon d'or, ça ne doit pas être... Pour moi, il mérite. Quel joueur, dans l'histoire du foot français, dans l'histoire du mondial ou dans l'histoire du football, Ami, un triplé. Et en tout, il met 4 buts. Plus ce pénalty. Quel joueur a fait ça ? Il finit meilleur buteur de la Coupe du Monde ? Individuellement, il met le but. Je suis désolé. Quasiment. Ouais, je crois, il fait meilleur joueur ou meilleur buteur, il fait. Meilleur buteur. Il mérite. Il mérite. Meilleur buteur de la Coupe du Monde, il a mis combien de buts ? 8 ? Il a marqué à tous les matchs, quasiment. Il a mis 8 buts. Moi, j'ai eu peur contre le Maroc. Le match contre le Maroc, c'était... Le Maroc, c'est l'atmosphère, c'est l'ambiance. Ouais. Ils avaient la hype, ils avaient du momentum avec eux. Ils avaient toute une nation, tout un pays qui était avec eux. Là, franchement, j'ai eu peur pour la France. Surtout qu'on ne domine pas beaucoup. Franchement. C'est pour ça, quand t'es en Andros, il marque, je me dis, ça, c'est une bonne chose. Parce qu'en fait, tu ne veux pas que ça s'arrête là. Tu vois l'équipe de France en demi-finale, tu dis, c'est impossible. On doit vivre cette finale. Ouais. Et sur le papier, en réalité, la France a la meilleure équipe. Et encore aujourd'hui. Ouais. Quoique le Portugal, et j'ai vu un peu les éliminatoires, ils ont été très très chauds. Ils ont été très chauds. Mais la France, sur le papier aujourd'hui, qui est une meilleure composition que la France ? Non, la France, on est 7 pour plusieurs années. Le talent qu'on a en France, c'est exceptionnel. C'est incroyable. Mais dans tous les sports, j'ai envie de te dire. Dans quasiment tous les sports, la France est... Cite-moi des sports où la France n'est pas leader dans beaucoup de sports. La France, ils sont excellents. Après, une fois de plus, c'est quoi ? C'est l'éducation sportive qu'on reçoit. C'est la discipline. Dans les centres de formation. Il y a une vraie structure. Je te donne un exemple. Tous les centres de formation du monde n'ont pas des dortoirs. Quand je suis arrivé à Londres, j'étais choqué d'ailleurs. Je suis à Arsenal. Les joueurs arrivaient aux centres de formation, ils terminent d'entraînement et rentraient chez eux en famille d'accueil. Mais comment tu veux contrôler les petits ? T'imagines, tu lâches un petit avec l'argent, avec sa propre voiture dans Londres. Comment tu veux que... La vie de Johnny. Comment tu veux qu'il soit cadré ? C'est impossible. Et la France, pourquoi on réussit ? Parce que, ok, les centres de formation, c'est une prison dorée. Mais en même temps, c'est un environnement qui est créé autour de toi pour te mettre dans les meilleures conditions et te développer mentalement et te préparer pour ce qui arrive quand tu réussis. Donc, c'est important. Tu m'étonnes. Et en 2010, pour toi, la France était un peu favori sur le papier ou pas du tout ? pour la Coupe du Monde. C'est quoi l'objectif du groupe à ce moment-là ? Tu sais, quand t'as tout un pays comme toi, parce que la France, à ce moment-là, les gens, ils n'hésitaient pas pour nous. T'entends les commentaires « Ouais, faut rejouer le match. » Plein, plein, plein. On voyait la presse. T'imagines ? Attends, on voyage avec la presse. Donc, le mec qui est à la télé qui te critique, il est dans le bus avec toi. Quand on voyage, il passe à côté de toi et il se met derrière toi. Mais comment tu veux que ça ait ? Donc, OK, les joueurs, on a pris nos responsabilités, on n'est pas sortis. Une fois de plus, c'était pour Nico Anelka. Nico Anelka, c'est un mec en or. Droit. à ce moment-là, quand il est exclu de l'équipe, nous, on n'accepte pas. Pourquoi ? Et qui, c'est Domenech qui le sort de l'équipe ? C'est la fédération. C'est une décision collective. Et pourquoi Anelka, la bête noire ? Parce que c'est vrai que lui, dans l'image de l'équipe de France, ça a toujours été un peu le... Je n'aime pas dire ça, mais un peu le bandit, un peu la bête noire de l'équipe, tu vois. Dans le foot, c'est toi, tu rentres dans le moule, tu es dans le groupe, ou si tu dis ce que tu penses et que ça ne plaît pas ou que tu peux être perçu comme l'élément perturbateur, tu es out. On l'a vu avec Benzema sur la dernière coupe du monde. Je suis désolé, mais il est blessé. Il peut rejouer et quand tu fais ballon d'or cette année, même si tu reviens en quart ou en demi-finale parce qu'il est encore sur la liste, il n'est pas exclu de la liste. En réalité, il peut rejouer en demi-finale ou même en finale. Après, je ne sais pas comment ça a été géré. Après aussi, qui croit ? Beaucoup disent que Deschamps l'a mis dehors. Tu sais, c'est difficile. Tant que tu n'es pas dedans, on ne peut pas polémiquer. On ne peut pas spéculer. Et ça, c'est le pire dans le foot. Ça spécule, ça polémique, chacun donne son avis et au final, ça met du tort au coach ou au joueur. On ne sait pas, c'est entre eux. On ne sait pas. Et ça nous a causé du temps en 2010. Ça a parlé, 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 parlé et au final, tout le monde était contre nous. On est arrivés à l'hôtel là-bas, on n'avait pas de temps avis qu'on doit respecter. On termine l'entraînement, il y a 2000 personnes, on a une demi-heure avant le repas. Comment tu signes pour 2000 personnes des autographes ? Donc tu signes pendant 5-10 minutes, mais 20 minutes après, il faut que tu rentres au château, tu ailles prendre ta douche et que tu sois à l'heure, sinon tu as une amende. Mais qui est critiqué pour ça ? C'est nous. Les personnes quand tu as la presse qui est contre toi, en tous les cas, tu as beau faire tout ce que tu veux. Après, j'arrive à comprendre les gens quand tu conduis 200 kilomètres, tu as envie que les joueurs prennent du temps pour toi. Oui, c'est clair. Mais nous, on a des règles de vie, donc on fait comment ? Tu les respectes, tu suis juste contre le demande. Notamment le fait qu'on descende en Afrique du Sud, on ne devait pas du tout descendre. On devait régler le problème. Mais ce jour-là, on nous apprend que l'entraînement est ouvert au public. On sait qu'il y a des gens qui ont conduit 150, 200, 300 kilomètres. On est obligé de descendre. C'est la seule raison pour laquelle on est descendu. Sinon, on ne devait pas descendre carrément. On est descendu en basket, on a dit on va, on signe, on part. Mais on ne pouvait pas partir parce que le chauffeur du bus était bloqué dans un coin. En fait, vous êtes descendu du bus mais vous n'êtes pas entraîné. C'était ça la polémique. On est descendu du bus pour aller prendre des photos avec les gens, passer du temps avec eux, discuter un petit peu. Mais ils savaient déjà qu'on n'allait pas s'entraîner. Quand le bus s'est arrêté, ils savaient qu'on n'allait pas s'entraîner. Est-ce que ça, ça a été vu un peu comme un manque de respect pour la France et pour ce que représente l'équipe de France ? Malgré les problèmes, malgré les médias. Parce que c'est un peu ça qui a été décrit avec du recul. C'est comme ça que ça a été perçu. Mais comment tu peux te permettre de parler de quelque chose que tu ne connais pas ? Tu ne connais pas la situation. Tu ne connais pas cet environnement. Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne sais pas ce qui se dit. Les gens ne savent pas. Je comprends qu'ils aient une critique très négative parce qu'ils vont critiquer ce qu'ils voient. Mais je te garantis que la plupart des gens, si à ce moment-là, tu es dans le bus, tu fais partie d'une équipe et qu'il y a un gars de l'équipe qui est exclu, la plupart, ils auront eu un autre comportement. Il n'y en a aucun qui... Non, non, moi, je serais descendu. Non, tu ne descends pas. Tu pars en équipe, tu restes en équipe. Tu ne descends pas. Tu ne laisses pas ton frère derrière. Et ça nous a causé du tort. Moi, je l'assume. Et voilà, c'est tout. Après, ça fait parler. C'est un choix. De toute façon, tu ne peux pas réécrire l'histoire, j'ai envie de te dire. Mais il serait assez cool que tu mettes une petite étoile sur le maillot, quoi. Écoute, on est français, fiers de l'être. Nous sommes binationaux. C'est une qualité. On a deux cultures. J'ai deux cultures. Sénégalaise, française, je suis fier. Il faut le dire. Mais des fois, quand on va, il ne chante pas la Marseillaise, il ne fait pas si. En fait, il mélange tout. Oui, mais ça ne veut rien dire. Tu peux être très bien focus dans ton match. Il mélange tout. Concentré sur ce que tu fais. Il mélange tout. De toute façon, tu sais, dans tout ce que tu fais dans le business, dans sa globalité, il y aura toujours quelqu'un pour rire sa gueule. Toujours. Il y aura toujours quelqu'un qui va critiquer ce que tu fais en bien ou en mal. Mais il y a toujours quelqu'un qui va parler. En général, c'est les mêmes personnes qui n'ont pas fait le dixième ou le quart de ce que tu as entrepris dans ta vie. Donc, ça fait partie du game. Et ce qui est bête, c'est que ces personnes-là, elles ont énormément de pouvoir médiatique. C'est que les gens, ils parlent de quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Mais ce qu'ils vont dire, ça va avoir un grand impact sur comment les gens vont penser. En fait, c'est dommage que la France, tu vois, vraiment... Alors, sur la dernière coupe du monde, on l'a vu, mais en même temps, le contexte fait que tout le monde est derrière la France. Mais ça manque de ferveur, tu vois. Quand tu vois des équipes comme le Portugal, tu vois le Brésil, tu vois l'Argentine. Mais en fait, le foot, c'est une religion, tu vois. C'est dans la culture, c'est tout le monde transpirait le foot là-bas. C'est incroyable. Et la finale, moi, ça m'a marqué. J'ai vu des gens pleurer dans le stade. Ils ont mis toutes leurs économies pour venir voir le match et voir Messi être champion du monde. Je pense qu'ils ont vendu leurs mains pour aller voir le match. Mais ça, c'est incroyable. Après, ça, c'est de la folie quand même. Ouais, ça, c'est de la folie. D'accord. C'est le conseil financier. On va pas l'accepter. Mais si tu veux, je te le dis, il fallait le vivre, ce match dans le stade. C'était... J'ai des vidéos dans le téléphone. Je vais les faire passer quand on va couper les vidéos. En fait, tu sais ce qui est drôle ? Il y avait un Argentin à ma droite qui criait tellement. J'ai jamais vu quelqu'un sa bouche s'ouvrir autant. Il fallait gueuler. En l'espace de 5 minutes, j'ai jamais vu un état émotionnel changer aussi vite. Et il devait être dépité. Non, mais c'était pire que dépité. J'imagine. Il était à deux doigts de quitter le stade. Mais toi, ok. Et en plus, il nous chambrait. Il nous chambrait, tu vois. Mets-toi à la place des Français. 70 minutes. J'imagine. Et après, t'as le peu de Français qui chambrent les Argentins. Après, il y a 3-2, ça nous chambre. Après, il y a 3-3. Et là, 3-3, si tu le doutes, il est plus que présent. Mais des deux côtés, en fait. Moi, je me souviens, j'étais en fanzone ici. Je me suis fracassé le point. Non, mais à 2-2. Quand ils ont perdu, j'ai frappé la table d'une manière. J'ai été énervé. Ils doivent pas perdre le match. Ils doivent pas perdre le match. Non, l'histoire, elle était trop belle. C'est surtout quand tu vois la manière dont ils ont caissé les buts. Généralement, tu fais pas ce genre d'erreur au niveau du placement, tout ça. Après, voilà, c'est le foot. C'est le foot. Ouais, t'as aussi la pression. T'as beaucoup de joueurs qui n'ont pas une énorme expérience. C'est leur proie à coups du monde pour beaucoup. Parce que l'équipe, elle est jeune. Tu vois, l'effectif, il est super jeune, en fait, sur l'équipe de France. Et je pense que la prochaine, normalement, ça s'en monte, tu vois. En principe. Du coup, on continue sur les questions. Pourquoi t'as décidé de choisir la France au lieu du Sénégal ? Bon, j'ai mes idées quand même. Mais est-ce que t'as eu un doute ? Parce que je suppose que t'as quand même eu la possibilité forcément de jouer au Sénégal. Pourquoi plus la France ? Projet sportif ? Non, à l'époque, en fait, quand j'étais au centre de formation au XR, j'ai voulu jouer pour le Sénégal. L'équipe des jeunes. Donc, j'ai commandé. J'ai commandé. Mon père a pris contact avec la fédération. Je l'avais encore 17, 18 ans. J'ai jamais eu de réponse. Même pas un appel. Même pas. J'ai jamais eu de réponse. Donc après, je me suis dit quoi ? Il a encore le mail ? Peut-être. Donc, voilà. Je me suis développé et tout ça. Et en fait, quand j'ai commencé pro, avant, tu sais, il y avait une loi. Il fallait choisir jusqu'à 21 ans. 21 ans, c'était l'un ou l'autre. Là, maintenant, même si t'as pas de match officiel avec l'un, peu importe ton âge, tu peux changer. Avant, c'était pas possible. 21 ans, il fallait que t'aies fait ton choix. Et moi, je suis arrivé à cette limite-là. Et il se trouve que quand j'ai commencé à jouer professionnel, j'avais mes 21 ans. C'était l'année. Novembre, match amical, t'es appelé avec les Espoirs contre les Pays-Bas. Et je suis appelé avec l'équipe de Sénégal 1, le même jour. Donc, j'avais pas de point de référence. Le choix. Et pour moi, le choix logique, c'était la France. Parce que t'as grandi en France. J'ai grandi en France. Pour moi, c'était une équipe structurellement parlant plus adéquate. J'avais plus de chances d'être remarqué. Mais la Cannes, tu fais des compétitions. La Cannes, c'est énormément joué. Parce que si tu joues en Afrique, c'est pas à dire, mais il y a deux mois où t'es pas là. Et ça peut être un facteur important lors d'un recrutement, en fait. Bien sûr. T'es pas là pendant deux mois tous les deux ans. Un club, s'il doit mettre de l'argent sur toi, comment tu fais ? Tu peux te blesser quand t'es en sélection. Même sans parler de blessure. Si tu dois investir sur deux joueurs, un qui est là à 100%, et un, tu sais que tous les deux ans, s'il signe cinq ans, tu sais que tous les deux ans, en fait, il est pas là. Il manque deux mois. C'est comme manquer une saison complète, surtout ton année de contrat. Donc ça, ça a joué. Parce que je me suis dit, si jamais je fais ça, je joue, ou je dois être transféré, et au final, le club sait que dans deux mois, je suis pas là, et bien ils vont prendre l'autre. Ouais, c'est clair. Et on va pas se mentir aussi. Si tu regardes les deux effectifs, t'as quand même plus à gagner d'un point de vue sportif en termes de titres. Après, oui. Avec la France, tu vas pas se mentir. Ouais. Même sportivement parlant, c'était... À l'époque, tu pouvais pas... Ouais, tu pouvais même pas, tu pouvais même pas comparer, en fait, au final. Et au final, honnêtement, c'était une fierté. Et là, gros changement dans ta carrière, tu quittes Arsenal. Comment ça se passe ? La demande de City, t'as plusieurs offres. On va peut-être parler d'autres clubs aussi. Comment se passe ce move où City n'est pas encore ce que City est aujourd'hui, en termes de prestige, les joueurs qu'ils ont, l'effectif ? Pour moi, avec Madrid, c'est les deux meilleurs clubs du monde en ce moment. Comment ça se passe ? Déjà, j'ai joué 7 ans Arsenal. Dès la première année, j'ai changé de contrat. Ensuite, en fait, de 2008 à 2014, j'ai pas changé de contrat. Donc ça arrive pas dans le foot. Il y a aucun joueur qui fait ça. Tu réévalues ton contrat tous les ans, quasiment, dans le foot ? Tous les deux ans, trois ans. Et t'es en position. Et là, ouais, mais je te demande pas d'argent. T'es lu trois années consécutives meilleur latéral droit de Première Ligue, donc t'es quand même en position de force. Je te demande pas, moi. Je te demande pas d'argent. C'est inconcevable. Aujourd'hui, je... Je te demande pas. Laisse-moi aller travailler n'importe où. Je demande à personne de l'argent. C'est pas de l'égo. C'est que je me respecte moi-même. J'ai une certaine dignité. Et voilà. Je trouverai un moyen d'avancer sans demander. Et en fait, mon agent, à l'époque, va demander. J'ai dit, tu vas nulle part. Tu demandes à personne. S'ils viennent pas d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils me valorisent pas autant. Mais il y a un club dans ce monde-là qui me valorise. Et je me valorise moi en tant que personne. Et au final, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont venus me voir après une interview que j'ai donnée à l'équipe en 2013 et qui me restait trois mois avant d'être libre. Comment je peux signer ? Pourquoi tu viens pas me voir avant ? Donc, si tu évalues un élément clé de ton équipe, tu viens pas le voir avant ? Si, forcément. Tu vas trouver aujourd'hui un joueur. Eux, à trois mois avant, t'as toujours pas de proposition, t'as pas un nouveau deal pour renouveler. Pas de discussion, rien. Mais tu sens quand même que le club, il est demandeur que tu restes ? Oui. Mais l'un ne va pas avec l'autre. Ça ne marche pas. Ouais, forcément, il faut reparler et remettre le contrat sur la table. Donc voilà. Donc après, et moi, si mon esprit est ailleurs, tu peux pas, tu peux me proposer... Et là, t'as commencé à s'en dire que t'étais sur la fin avec Arsenal à ce moment-là ? Fin de l'année 2012-2013. Ils sont toujours pas venus, je me dis non. J'étais énervé. Mon père, il venait à Londres. Tu dois le s'en dire, c'est chaud. Au final, les relations, que ce soit avec le staff. Non. Non ? Même pas ? Non, pour moi, Arsenal, c'est ma famille. Mais sportivement parlant, je sais que je suis out à ce moment-là. Je sais que je débute la saison out parce que je vais pas accepter, moi, d'avoir fait autant, d'avoir mis autant d'énergie et qu'un an avant... Même pas un an, six mois... Six mois avant la fin de mon contrat, avant que je puisse rentrer dans cette zone où je suis libre, de pas avoir commencé au moins les discussions. J'ai pas accepté. en tant que personne. J'ai pas accepté. Et j'accepterai pas. Donc, voilà, quand je débute les discussions au mois de octobre, je crois, je parle avec quelqu'un, un directeur sportif à l'époque qui connaît pas le foot. C'est un Américain. Je le respecte. Un homme bien, tout, businessman. Mais à l'époque, l'offre qu'il me fait, il y a aucune cohérence. Il m'offre deux ans de contrat avec un salaire. Bon, voilà. À l'époque, Naples, il m'offre trois ans de contrat, presque le double. Inter Milan, trois ans de contrat, presque le double. Et pourtant, si à cette époque-là... Là, en 2013, t'es au moment où tu vas quit avec Arsenal. Là, je suis en novembre 2013. Donc, il y a six mois plus tard, je suis libre. Même pas. Deux mois plus tard, je suis libre. Premier janvier. Donc là, t'as les offres qui commencent à tomber. Ouais. Liverpool, trois ans de contrat, le double. Mon club de cœur. Deux ans de contrat et comment je suis censé rester ? Ouais, c'est pas cohérent par rapport à ce que t'as fait. C'est pas cohérent. Ensuite, City est rentré dans la danse. Je voulais rester en Angleterre. Je voulais pas... Voilà pourquoi j'ai dit non à l'Inter. Paris est arrivé pendant la préparation de la Coupe du Monde. Je me souviens, on a eu un match à Mickaël à Lille. Ensuite, un gars du Momo, le gars de la sécurité, m'a approché. Il m'a dit, écoute, ils m'ont contacté, ils m'ont demandé de te mettre en contact. Mais ça s'est pas passé parce que moi, mon choix allait été fait et je voulais pas rentrer en France. Pour moi, la première ligue, c'était le... Du coup, t'as vécu à Londres pendant des années au final, Sept ans à Londres. Tu prépares ta vie à Dubaï aujourd'hui ? Ouais. Londres, c'est top. Moi, j'aime ma tranquillité, j'aime le soleil, les rencontres que tu peux faire. Tu peux travailler paisiblement, t'es bien, on vit bien ici, tu vois. C'est calme. Les gens, bon, ça commence à être un petit peu plus mouvementé. Je préférais le Dubaï d'avant, quand même, parce que c'était plus calme, c'était plus posé et moins de bruit la nuit. Ouais, moins de monde et surtout, c'était plus privilégié, Dubaï. Maintenant, tout le monde peut habiter à Dubaï, j'ai l'impression. Après, il faut savoir ouvrir les gens, je veux dire, tout le monde mérite d'avoir des meilleures conditions de vie, mais il faut respecter le pays dans lequel t'arrives. C'est clair, c'est clair. Et du coup, t'arrives à la proposition de Sissier, t'as d'autres gros clubs aussi ? Est-ce que t'as eu des mastodontes comme Madrid, à un moment donné, Barça, qui ont été sur la piste ? Madrid, tu vois, tu parles de Madrid, tu sais, je me suis fracturé le Perronnet en 2011. On va en parler après des blessures ? Novembre 2011, je me fracturé le Perronnet et quand je reviens, en fait, j'étais out 4 mois, je reviens au sein d'entraînement, je tombe béquille et d'un coup, la réceptionniste, elle vient me voir, excitée, elle me dit, viens, je lui dis, qu'est-ce qu'il y a ? Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis plus beau gosse que d'habitude. Et puis, elle me dit, elle ferme la porte. Oh, bourbier ! Et puis, elle me donne une lettre et en fait, c'est les Rien de Madrid qui m'avaient envoyé une lettre de bon rétablissement. Ça en dit long, cette lettre. je me suis dit, oh ! Et en plus, j'étais dans une bonne période, je venais de terminer meilleur latéral droit. Mais attends, 2014, Madrid, enfin, toutes les années, c'est une grosse équipe. 2011-2012, par là. Donc, cette année, t'as... Je venais terminer 2010-2011 meilleur latéral droit. Donc, j'assume qu'il commence à me suivre. Après, peu importe, j'étais content Arsenal, mais quand même, ça fait quelque chose. La lettre, je l'ai encadrée et tout. Tu l'as encore à la maison ? Je l'ai encore. Comment ça ? Je suis forcé de la garder cette lettre. Tu vois ? Après, Arsenal, c'est mon club de cœur. Il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas l'argent. Je n'ai jamais parlé d'argent. Je n'aime pas parler d'argent. Moi, je me motive. Moi, c'est les challenges que j'aime. Forcément, dans le foot, l'argent va avec. Mais si tu es bon, tu gagnes de l'argent, quoi qu'il en soit. Bien sûr. Mais c'est les challenges. Quand on me dit, tu ne peux pas, je vais montrer que je peux. Ça, j'aime. Tu vois ? Je suis parti à City, on m'a dit pourquoi tu pars. Je suis parti à Arsenal déjà, j'ai fait 7 ans. Si tu as l'air. Tu as prouvé en fait. En équipe de France, on m'a mis en contention avec plusieurs joueurs. J'ai fait 7 ans en équipe de France avec 10 ans, en équipe de France avec 3 coachs différents. Je suis arrivé à City, on m'a dit, il y a Zabel Eta, ça fait 9 ans qu'il est là-bas, vice-capitaine. Je lui ai dit, hé, à partir du moment où tu as confiance en toi, tu peux tout faire. Mais c'est l'environnement, ils vont dire, tu ne peux pas. Pourquoi tu pars ? Du moment que tu as tes croyances et que tu es sûr que tu peux y arriver, que tu fais le travail nécessaire, de toute façon, tu l'as prouvé. Et du coup, tu signes à City. Je signe à City. Ça prend du temps ou c'est une décision qui est assez rapide ? Comment ça se passe ? Non, c'est assez rapide. Je suis en contact avec le directeur sportif. Comme on dit, ça ne parle pas chinois. Quand ils veulent, ça allume, comme ils disent. Bon, je n'aime pas l'expression, mais ils n'ont pas cherché, ils n'ont pas chipoté. Ils ont été clairs, ils m'ont montré qu'ils me voulaient. Et voilà, j'ai signé à City. Ensuite, je suis arrivé pendant la première année. C'était délicat parce que, tu sais, je joue en équipe de France, je joue à Auxerre, je joue à Arsenal. Et là, j'arrive, le coach ne me parle pas et j'arrive et on commence à me dire quand tu défends, tu ne rentres pas dans la surface. C'est quel foot, ça ? En fait, là, tu vois que le système d'équipe est totalement différent. Différent. Tu dois reprendre tout à zéro. Tu défends sans rentrer dans la surface. Sur les centres, tu cours vers ton but, tu t'arrêtes à la surface de la réparation. Quand le centre y part, tu redémarres. Je n'ai jamais défendu comme ça. Donc, il m'a fallu un temps d'adaptation. Le lendemain des matchs, je suis sur le banche. Le lendemain des matchs, je me retrouve avec des jeunes de l'académie qui m'ont entraîné. Donc, il y avait les Sancho, il y avait Phil Foden. Et moi, j'aimais les jeunes. Je rigolais avec eux, tout ça. C'est pour ça, j'ai toujours une bonne relation et comme j'avais le sourire, en fait, les joueurs de l'équipe, Samir, avec les joueurs très proches et à Touré, il me disait, mais pourquoi tu ne vas pas te plier de la couche ? Ce n'est pas normal. Qu'est-ce qu'il te fait ? Il va croire que tu es content parce que tu souris tous les jours. Je dis non. Pourquoi tu veux que je fasse la tête ? Je viens, je donne 100%. Quoi qu'il en soit, il me donne ma chance, il va voir. Je vais lui montrer. Et ça t'a pris quoi un temps de prendre la place ? Le titulaire ? L'année d'après, j'arrive. Je fais l'après-saison en Australie. On a quatre matchs amicaux. Trois matchs amicaux contre le Real, la S-Roma et je ne sais plus. Et je joue. Et la saison, elle démarre. Premier match de championnat. Zabaleta, il n'était pas là parce qu'il avait fait la Copa América. Titulaire, on gagne 3-0 contre West Bromwich. Deuxième match, on joue Chelsea à la maison. J'ai Hazard. Et là, je bloque Hazard. On gagne 3-0. Et là, ça y est. Ça marque des points, là. Là, là, là. Tu sais que ce match, la fléchette a eu lancé. Et là, en fait, à la fin de saison, c'est moi qui ai été le joueur le plus utilisé. J'ai joué tous les matchs. Tu as mis le brassard de capitaine avant ? Non. Ça, non. Mais c'est l'année où on joue contre Paris. Paris, en quart de finale de Ligue des Champions. On sort Paris. Ensuite, on joue au Real, demi-finale. T'imagines ? Tu as fait ton plus gros match en Ligue des Champions, c'est une demi-finale. En Ligue des Champions contre le Real. Demi-finale contre Real. La Ligue des Champions, c'est notre ferveur, ça. Généralement, tu l'entends quand tu joues à la PlayStation. Tu sais, tu t'alignes, tu fais le malin, mais là, tu le vis. Et avant la demi-finale, est-ce que tu fais un petit match sur FIFA ? Est-ce que tu t'essayes de marquer ? Tu prends ton joueur ? Ça, c'est, tu sais, les actions commerciales que tu fais avec le club. Tu es bien fait dans FIFA, quand même ? Genre, physiquement et tout, ça allait ? Ils ont fait un petit joueur noir avec des lignes blondes comme ça. Non, mais maintenant, avec la technologie, tu sais, ils prennent tous les angles, tout ça, c'est bien fait. Bon, après, ils abusent au niveau des, tu sais, le rating. Ça va plus augmenter un petit peu. Tu vois, j'étais à 78. C'était pour des choses. Tu vois, c'est un bon délire. La dernière fois, pendant les vacances, mon frère, mon fils, il jouait avec mon frère. Et en fait, mon fils, il prend qui ? Il prend Montréal. Et je vois, je regarde la télé, je me vois à la télé, je me dis, tu vois, le délire. En fait, parce que c'est des choses pour toi que tu oublies. Tu oublies, en fait, et tu réalises pas. Quand t'es dans le foot, tu réalises pas, en fait, le monde dans lequel t'es. C'est quand tu sors, tu dis, et quand tu regardes, tu vois au stade, tu vois les équipes se préparer. Je vais toujours faire les interventions en télévision pour les matchs. Arsenal, City. Je regarde les jambes, tes joueurs, comment ils sont dessinés, tout ça. Je me dis, il y a un problème. J'étais comme ça aussi. Et quand tu vois l'intensité du match, tu te dis, mais attends, c'est pas possible. Ça va vite. Mais quand t'es dedans, en fait, tu réalises pas. C'est quand tu sors. Ouais, c'est ta vie de tous les jours, en fait. Exact. Tu te rends plus compte qu'en fait, c'est exceptionnel. Tu te rends pas compte. Et quand tu sors du moule, en fait, là, tu te rends compte que c'est un travail de tous les jours pour attraper le rythme. Quand tu sors, tu sors. Il te faut, si t'arrives à retrouver ce niveau-là, il te faut du temps pour revenir. Parce que c'est un monde parallèle. Tu vois ? Ouais, c'est clair. Et du coup, t'as... En fait, qu'est-ce qui a fait que t'es resté motivé déjà ? T'as eu deux blessures, une à la jambe, une autre blessure au cou, il me semble. Ouais. Si tu peux en parler un peu, comment ça s'est passé ? En fait, la blessure au cou, on va repasser un peu la vidéo aussi. La blessure au cou, c'était pendant Arsenal. J'ai fait la bascule, j'ai sauté pour aller à la tête et c'est Ben Teker, en fait, qui me fait faire la bascule et je tombe sur la tête. Et donc forcément, naturellement, j'aurais pu me faire le coup du lapin. Et le doc, à cette époque-là, je me souviens, ça m'a coupé la respiration. Il est venu, il a... Moi, d'entrée, j'essaie de bouger les membres, les pieds, les mains, ça a bougé. Donc là, ça y est. T'étais rassuré, en arrière. Ouais. Mais ça m'a coupé la respiration pendant moins une minute. Donc le doc, il est venu, il a fait tous les tests, je suis sorti. Et là, ma tête pesait 1000 kilos. J'avais une pression énorme. On avait un match important. Quatre jours après, en Ligue des Champions, préliminaire, à Fenerbahce, j'ai joué le match. Et là, ça va. Tu sais, t'as les meilleurs physios, t'as tout. Donc ça, ça va, ça s'est bien passé. Mais ce qui m'a le plus baissé, ce qui m'a le plus gêné, c'est à City, en fait, ma dernière année. Tu sais, quand t'arrives à 33 ans, 34 ans, les gens, ils disent, t'es fragile ou quoi. Et là, ce qui se passe, c'est qu'après l'Euro, là où j'ai fait peut-être 50 matchs, plus l'Euro 7 matchs, je suis fatigué, je suis cramé. Mais comme il y a le tour préliminaire, je rentre et j'ai peut-être 10 jours de vacances, j'étais cramé. J'arrive au centre d'entraînement, je fais 5 jours d'entraînement de mon côté, j'intègre l'équipe. On va en Suède, on joue le match à Mika Conte-Arsenal, je fais une demi-heure. Premier match de championnat, je me blesse. Je ne me suis jamais blessé, mais je suis rarement. Mais quand t'as 34 ans, on dit, t'es vieux. C'est la première blessure. Je me fais constater, je ne vais pas en équipe de France. Je me soigne, un mois, premier derby Mourinho-Guardiola-Manchester. Je joue, on joue bien, un mois, tout va bien. Je retourne en sélection. On avait un match contre, je ne sais plus qui, contre la Bulgarie, premier match de qualification. Et là, passant profondeur, sur le départ de l'accélération, je me claque. Mais le mec, il va au but. Donc j'arrive à le rattraper, tac, 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 tac. J'arrive, je suis pénalier. Et quand tu regardes les images, le ballon, à un moment, je le récupère, il est devant moi, mais je ne peux pas, en fait. Et en fait, il tire, il marque un zéro. Et là, orgueilleux, je me dis, c'est impossible que je mette mon équipe, la France, dans cette situation et que je ne corrige pas mon erreur. Donc derrière ça, je joue 20 minutes blessé avec une déchirure de 7 centimètres. Là, tu savais que tu étais blessé à ce moment-là. J'ai un éclair dans la cuisse. Mais je reste sur le terrain parce que pour moi, sortir sur ça, ce n'est pas possible. Et l'entraîneur, il a cramé que tu étais blessé ? Ouais. Il me disait ça va, il faisait que de chocer sur moi. Tu vois, ça va. Et à un moment, Varane, il me passe le ballon, j'accélère sur le côté, centre, gaméro, tête, but, un partout. Et là, le coach me sort. tu peux sortir. Là, j'ai fait mon terrain. J'ai rattrapé mon horaire. Et là, le coach me sort. Et en fait, ce qui me gêne le plus dans ma carrière, c'est que c'est la dernière fois que j'ai porté le magie de l'équipe de France. C'est ce match-là ? Tu es un peu sur ta fin quand même. J'ai l'impression sur l'équipe de France ? Ouais, carrément. Après, tu es pas rappelé en sélection ou c'est que tu prends ta retraite internationale ? Donc là, je me blesse une deuxième fois dans la même saison. C'est pas bon. Je pars. Et avant Monaco, on n'a que des champions. Pendant le match, je me blesse aussi à l'intérieur. J'ai jamais eu de blessure musculaire, mais j'ai pas eu de pression. ça arrive tout sur la même année. Tout sur la même année. Et là, il est vieux, il commence à se blesser ici. Et l'été arrive et je ne suis pas appelé en équipe de France pour la première fois en dix ans. Tu l'as pris comment, ce moment-là ? Tu étais dans l'incompréhension ? Tu comprends aussi parce que tu dis que j'ai 34 ans ? Tu le prends mal. Tu le prends mal. Tu n'acceptes pas. C'est une injustice à l'époque parce que moi, je sais que je suis vite. Je me dis que je ne me blesse pas parce que je suis fragile ou parce que mon âge. Je me blesse parce que je n'ai pas eu de préparation, tout simplement. Et ensuite, je parlais à plein d'équipes de France. Je me dis pourquoi ? Je veux dire, tu ne peux pas me comparer. Et à ce moment-là, le coach, il te donne des explications. Tu as une discussion avec lui, tu as un appel avec lui ? Non, rien. Rien ? Ensuite, c'est le doc qui m'appelle. Le doc, il m'appelle, le coach, il demande ce qui se passe. Je me suis blessé et en fait, j'ai une poche de sang à 4 cm à l'intérieur. Donc au départ, ils ont attendu que ça se résorbe et puis la poche de sang a empêché la calcification, la connexion du muscle. Donc ils m'ont ponctionné en fait. La poche de sang, ensuite ça pouvait... Donc ça a pris un peu plus de temps, tu vois. J'étais out 5 semaines. Mais pendant 5 semaines, personne ne te voit à la télé. Tu disparais de la tête des gens et le coach, il demande... Tu laisses aussi la chance à d'autres de prendre ta place en fait au final. Ouais, mais ça, je n'ai jamais eu de doute. Je sais de quoi je suis capable. Je sais de quoi j'étais capable. Tu peux revenir toujours aussi fort. Et j'ai un sentiment de manque avec l'équipe de France. Parce que même, il y a toujours des... J'allais en équipe de France, c'était toujours négatif. Et la connexion à droite, ça ne va pas. Les gens, ils allaient me dire que tu n'es pas offensif. Mais comment tu veux que je passe devant Ribéry ? Moi, je suis latéral. C'est à moi de défendre. Toi, tu ne sais les passes à Ribéry quand tu étais à droite. Tout le temps. Tu joues avançante. Tu joues Elie. Tu es bon à un contraint. Pourquoi moi, je vais lui ramener un joueur ? Je le laisse bon à un contraint. C'est de la musique. Surtout, c'est Ribéry. Donc moi, je vais passer devant Ribéry. Mais à l'époque, on me critique parce que je n'attaque pas. J'ai l'impression qu'en 2024, c'est ultra-offensif maintenant. OK. Tu vois, le style de jeu, il a changé un peu quand même. Mais il y a combien de buts qui sont encaissés parce que latéral droit, il manque ? Il n'est pas en position. Sur des contre-attaques. Et à l'époque aussi, il a sa liberté. Je lui laisse sa liberté offensive. Ce n'est pas un problème pour moi de défendre en deux contre un. Et à l'époque, si je suis meilleur à l'intérieur droit de France, si je suis meilleur à l'intérieur droit d'Angleterre, c'est les joueurs. C'est la presque. Donc le seul pays qui me critique en gros, c'est la France. C'est la France. Tu vois, donc chaque fois, et à l'époque, quand j'ai perdu mon frère, ils m'ont allumé. Ils ne savaient pas. Mais ils m'ont allumé, ils m'ont allumé, ils m'ont allumé. Donc là, j'arrive en équipe de France, j'ai la haine. Ça dépasse le cadre du foot. Ce n'est pas du foot pour moi. J'arrive en équipe de France, la haine, elle monte. Et quand je les vois derrière moi dans l'avion, j'ai la haine. Donc je commence les matchs avec la haine. Tu leur dis bonjour dans rien ? Au média ? Limite. Par respect, parce que c'est des mecs qui taillent, ils te refont ton image tous les 4 matins. C'est quoi le pire ? C'est qu'ils me taillent à la télé. J'allume la radio, je vais me faire constater, je suis blessé. Je monte dans le taxi, je rentre avec l'appareil avant de repartir. La radio, ils parlent de moi comme si je suis un chien. Et quand ils l'aillent, ils clèchent les pieds. En coulisses, ils viennent. C'est toi le meilleur, de toute façon, il n'y a personne à ton niveau. C'est quoi ça ? Il y a une norme du foot. Je le sais et ils le savent. Mais je ne peux pas les respecter. Comment tu veux respecter ? Ce n'est pas des hommes pour moi. C'est facile de parler. Comment le monde entier me respecte comme un des meilleurs matéraux au monde ? Et les médias français te crachent dessus H24 ? C'est soit ils me crachent dessus, soit ils me comparent à quelqu'un. Quand je me suis fracturé le perronné, je reviens de blessure. On joue contre l'Angleterre, le coach me fait jouer. Ils militaient tous pour que l'autre joueur joue. Le coach, il prend ses responsabilités, il me fait jouer. Je termine, homme du match, je fais une passe de Valbena en gain de 1. C'est la première fois de toutes les années que je passe en équipe de France où je passe dans la zone mixte sans qu'un journaliste français m'arrête. Pourquoi ? Et tu sais c'était quoi le commentaire d'après match ? Faut-il vraiment qu'il soit mis sous pression pour qu'il joue bien ? Pour délivrer une prestation comme celle-là ? Ça veut dire quoi ?